Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. La réforme territoriale va commencer son parcours parlementaire qui est un petit peu chaotique ici au Sénat. C'est après-midi, c'est une motion référendaire qui a été déposée sur ce texte de délimitation des régions en France. Une motion référendaire qui a été déposée par deux groupes parlementaires du Sénat, le groupe des radicaux de gauche et le groupe communiste. Jean-Pierre Sure, le président de la commission des lois, est avec nous sur ce plateau. Il va y avoir donc à peu près deux heures, deux heures et demie de discussion autour de cette motion référendaire qui, selon toute vraisemblance, devrait être adoptée cet après-midi au Sénat. Écoutez, je pense que oui, puisque mathématiquement elle doit l'être, dès lors qu'elle sera votée par trois groupes. Le groupe communiste, le groupe UMP et le groupe radical. Ce qui d'ailleurs est une union un peu étrange, un peu bizarre. Une union de circonstances. Tout à fait circonstancielle. Qui dépasse les clivages politiques. Je vais vous dire, sur le fond, ce qui se passe. Nous assistons à toutes les péripéties de procédures que je connais par cœur depuis que je suis député ou sénateur. Ça fait plus d'une trentaine d'années. Je connais cela par cœur. C'est des manoeuvres d'obstruction, de retardement ? Enfin de retardement, je ne veux pas dire d'obstruction. La création d'une commission spéciale, premier point. Deuxièmement, ça c'est nouveau, ça n'avait jamais eu lieu. Le recours au Conseil constitutionnel au motif que l'étude d'impact aurait été incomplète. Toutes les études d'impact sont toujours forcément incomplètes. Donc ça a fait chou blanc. Donc à chaque fois, on perd 24 heures. On perd 24 heures. La motion référendaire qui consiste à dire que plutôt que de débattre du texte, il faudrait demander au président de la République de faire un référendum. Simplement, la difficulté, c'est qu'il faut l'accord du Sénat et celui de l'Assemblée. Donc on sait très bien, tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas l'accord de l'Assemblée. Simplement, ça permet de gagner un jour ou de perdre un jour. Et puis je vous signale, parce que je connais toute la panoplie, qu'après vous pouvez avoir la question préalable, l'exception d'irrecevabilité et même le renvoi en commission. Je crois que les groupes qui s'opposent au texte ont prévu d'utiliser également ces procédures. Ils peuvent le faire. Mais simplement, moi, je leur pose une question ici, à votre antenne. Chers amis, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Moi, je connais tout à fait les procédures. Très bien, il y a des procédures. Mais ça ne passionne pas les Français. Et moi, ça ne me passionne pas. Je connais cela. Ce qui est important, c'est une seule chose. Quelle organisation pour la France ? Et vous, aujourd'hui, les sénateurs qui s'opposent à ce texte ? Attention à l'image que vous donnez du Sénat. Et attention aussi au fait que, du coup, les sénateurs ne vont peut-être pas aller au fond discuter du fond concernant les délimitations des régions. Périne Darnot, je vais vous dire. Ce qui est important, c'est de savoir quelle organisation nous voulons pour la France du XXIe siècle. Ça ne va pas être l'organisation du XIXe siècle. Soyons de notre époque. Et la commission spéciale, vous le savez très bien, jeudi dernier, elle s'est réunie 4 heures. On a parlé du fond, ça a été formidable. En 4 heures, on a adopté plein d'amendements. On a adopté une nouvelle carte, un droit d'option pour les départements, une nouvelle composition des conseils, une meilleure représentation des petits départements. On a fait tout ça dans un climat... Alors pourquoi ça ne marche pas, là, dans l'émission ? Mais alors, dans un climat très positif. Et puis, il y a eu le vote. Et au moment du vote, alors qu'on avait voté tous les amendements à une majorité, Claire. Donc au moment du vote ? Au moment du vote, crac, on retombe dans la politique. Et l'UMP nous dit niette, les communistes nous disent niette, et le RDSE, les radicaux nous disent niette. Donc il y a une majorité contre. Donc un blocage politique contre la réforme. Non, il y a un blocage politique. Mais moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le blocage politique, c'est le fond. Et je vais reprendre votre idée qui est excellente. S'il s'en suivait, et je finis, que le Sénat ne dit rien, ne produit rien sur la réforme territoriale, alors qu'il représente les collectivités de la République. Eh bien le Sénat, vous savez ce qu'il ferait ? Périne Darnot. Non. Il s'enverrait une sérieuse pierre dans le pied. C'est-à-dire qu'il se ferait du mal à lui-même. Donc moi, j'appelle de mes voeux qu'on parle du fond. On va partir justement dans l'hémicycle, puisque le sénateur radical Pierre-Yves Colombat vient défendre au nom de son groupe cette notion référendaire. Nous allons écouter mon ami Pierre-Yves. Vous allez rejoindre exactement l'hémicycle du Sénat. Nous étions étudiants ensemble à l'école normale supérieure avec Pierre-Yves, agrégé de philosophie. Merci beaucoup Jean-Pierre-Sueur. Mais vu l'enjeu de la réforme proposée et le caractère peu probant des arguments censés la justifier, voire l'absence d'arguments, quoi de plus normal que de demander aux premiers concernés, les Français, de trancher ? Si le gouvernement se trompe, et avec lui les oracles et experts qui n'ont ni vu venir la crise, ni qui ne savent toujours pas comment nous en sortir, qui paiera au final les pots cassés, sinon les Français ? Voyons donc. Selon l'exposé des motifs, je cite, « Le présent projet de loi se fonde sur la nécessité d'améliorer la gouvernance territoriale, ainsi que l'efficacité et l'efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires. Cette volonté, nous dit-on, se traduit par un renforcement de l'échelon régional, en clarifiant les compétences des régions, mais aussi en donnant à ces dernières une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique. Ainsi, ce projet de loi redéfinit la délimitation des régions actuelles et en tire les conséquences sur le plan électoral. Selon l'étude d'impact cette fois, ce texte traduit l'engagement du président de la République à l'occasion de sa conférence de presse du 14 janvier 2014, que le Premier ministre a précisé lors de sa déclaration de politique générale du 8 avril, c'est-à-dire un redressement appuyé sur une réforme structurelle renforçant l'efficacité de l'action des collectivités territoriales. L'étude précise, je cite toujours, que plusieurs régions seront fusionnées pour mieux coordonner les politiques publiques menées au niveau territorial, dans le respect des modes de scrutin en vigueur et de la sincérité des scrutins. La moindre des choses, elle précise la dite étude, que le gouvernement propose de renforcer les compétences stratégiques des régions, que ce soit en termes de planification et d'aménagement de l'espace ou de développement économique. Tout ça dans le but, donc, d'en faire un outil budgétaire pour améliorer les territoires, accroître la compétitivité et renforcer la cohésion sociale. Alors, pour exercer ces compétences accrues de façon efficace et pouvoir se comparer avec les échelons administratifs de nos voisins européens, il conviendra, nous dit-on, d'atteindre une taille régionale critique suffisante. Première remarque. J'aimerais savoir quelles études, quels travaux garantissent que la suppression du département et le renforcement de l'échelon régional rendra notre gouvernance territoriale plus efficiente ? À part des arguments d'autorité, Baladur d'Ixit, Atali d'Ixit, aucune preuve, aucun fait. Autorité pour autorité, je préfère celle de Jean-Pierre Chevènement, à qui l'on doit une réforme qui, elle, a transformé positivement notre pays. Je le cite devant l'Assemblée des délégués des maires ruraux il n'y a pas si longtemps. La critique du millefeuille ne tient pas compte d'un fait pourtant essentiel. Dans tous les pays d'Europe, il y a au moins trois niveaux d'administration. Partout, la commune, ensuite le département, province en Italie et en Espagne, Bézerké et Kreise en Allemagne, régions, enfin, dont la consistance est variable selon les pays, 22 régions françaises se rapprochant des 28 counties d'Angleterre et ces 20 régions italiennes. Les 16 landers allemands et les 17 communautés autonomes espagnoles ont une consistance, elles, historique, identitaire et pratique plus forte. Chaque pays a son histoire qu'on ne peut violenter sans porter atteinte à l'exercice même de la démocratie. Celle-ci va partout de pair avec le sentiment d'appartenance car, c'est le point essentiel, seul le sentiment d'appartenance peut faire accepter aux minorités la loi de la majorité. Nous touchons là à un enjeu essentiel et pourtant ignoré par le Conseil constitutionnel, l'enjeu démocratique, l'enjeu politique. Enjeu politique que la sous-représentation encore plus évidente des départements ruraux dans les nouvelles régions ne fait que souligner. On en vient à regretter, en tout cas, moi, je le fais, bien que l'ayant combattu, la représentation minimale de 15 conseillers territoriaux par département validée par le Conseil constitutionnel dans la précédente réforme. Mais le Conseil constitutionnel vient de nous en administrer encore une fois la preuve, il ne fait pas de politique. qu'on se le dise. Pourtant, si vous faisiez moins de conneries, il y aura peut-être moins d'applaudissements à gauche, à droite. Pourtant, pourtant, à considérer les taux d'abstention, à considérer les résultats des dernières élections, le temps semble venu de se préoccuper enfin des conséquences politiques, de réformes présentées comme purement techniques, ce qu'elles ne sauraient être. Comme disait le député Manuel Valls lors de la discussion de la loi organique du 15 avril 2009, celle qui nous importe aujourd'hui, après avoir constaté les pressions exercées par l'exécutif sur les contre-pouvoirs, je le cite, je redoute davantage le danger plus pernicieux encore d'une emprise croissante du discours technocratique dans le débat public qui pourrait faire penser que les analyses politiques sont aujourd'hui dépassées et que le poids des réalités a fini par écraser la force des valeurs. Voilà pour ma première remarque. Deuxième remarque. Où est-il question dans le présent texte des compétences des régions et de leur clarification, de leur compétence stratégique et du renforcement de celles-ci ? Comme à l'ordinaire, on l'a bien vu quand il s'est agi de couvrir la France d'intercommunalité en rendant obligatoire les schémas départementaux, on se préoccupe de l'intercommunalité, on se préoccupe du contenant avant de savoir quel en sera le contenu et les raisons de la découpe mis à part sa taille peut-être. Qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon, semblent nous dire les poètes d'aujourd'hui. Soit dit en passant, soit dit en passant, on peut s'interroger sur la qualité de l'étude d'un impact. Elle doit bien en avoir une puisque le Conseil constitutionnel l'a trouvé. Étude d'impact qui a validé la création du Poichanly, la nouvelle région qui regroupe les actuels Poitou-Charentes, Limousin et Centre, plutôt qu'un regroupement du Poitou-Charentes avec les Pays de Noir ou un regroupement Poitou-Charentes, Aquitaine-Limousin qui a les faveurs de la commission spéciale du Sénat. Pourquoi regrouper les grandes régions comme Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées et ne pas regrouper le Nord-Pas-de-Calais avec la Picardie ? Ce qui d'ailleurs aussi a été la proposition de la commission spéciale. Pourquoi ne pas réunir la réunion Franche-Comté avec l'Alsace et la Lorraine, ce qui aurait pour avantage de mettre en valeur l'axe Rhin-Rhône et une cohérence historique ancienne ? Je pourrais continuer longtemps, je ne le ferai pas, ne doutant pas que les choix qui ont été faits procèdent d'une étude approfondie, historique, culturelle, économique, jusqu'à sa dimension infrastructure et transport. Dommage que cette étude ne soit pas jointe au projet de loi. Je pense que alors les habitants du Cantal par exemple y auraient certainement découvert comment se rendre facilement à Lyon, leur nouveau chef-lieu régional. Le seul argument de l'étude d'impact, c'est que les autres pays européens ont déjà fait ce que nous nous apprêtons à faire. Mais outre que le territoire français est plus vaste que celui de l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, j'observe que la révolution française est une spécialité française. Que la France est une république indivisible, c'est même inscrit dans la Constitution, que c'est un état unitaire et non un état fédéral. Détail fâcheux évidemment, pour qui rêve d'une Europe délandaire, mais pour l'instant il faudra bien en tenir compte. Évoquant la réforme régionale italienne de 2001, l'étude d'un pacte relève que, je cite, ces grands ensembles démographiques et géographiques dotés d'une identité historique forte bénéficient désormais d'importantes ressources financières péréquatrices, de très larges compétences et d'un pouvoir normatif propre à assurer leur libre administration. Fort bien, mais quelle est donc l'identité historique forte, je ne dis pas du poich en lit, mais des nouvelles régions proposées ? Là où cette identité commence à exister, c'est que 30 ans de vie commune, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en Languedoc-Roussillon, l'ont fait exister. Où sont par ailleurs, dans le projet de loi, je cite, les importantes ressources financières péréquatrices dont vont bénéficier les nouvelles régions ? Les très larges compétences et le pouvoir normatif dont elles vont bénéficier ? On nous présente aussi comme vérité d'évidence que des mailles territoriales de base de la reconstruction du territoire national doivent être d'une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique. Ainsi, l'étude d'impact retient-elle que, je cite, la population moyenne des régions françaises, l'île de France comprise, s'élève à 2,9 millions d'habitants contre 5,1 millions d'habitants en moyenne dans les landeurs allemands. Sauf que les tailles des landeurs allemands sont très disparates. Bavière, le plus grand land, population, 12,5 millions d'habitants, PIB, 446 milliards d'euros, Brême, le plus petit, population, 600 000 habitants, PIB, 28 milliards d'euros, soit 16 fois moins, une disparité inconnue en France. Thuringe, population, 2,8 millions d'habitants, PIB, 48 milliards d'euros, Hambourg, population, 1,7 million d'habitants, mais 94 milliards d'euros de PIB, etc. On trouve toutes les tailles, on trouve tous les potentiels économiques. Visiblement, le succès économique allemand n'est pas lié à une quelconque taille critique de leur collectivité territoriale. Si on avait le temps, on pourrait aussi s'arrêter sur le niveau de leur endettement de ces collectivités allemandes. Etat souvent largement plus calamiteux que celui de nos collectivités, on pourrait s'arrêter sur leur faible niveau d'investissement. En 2011, par exemple, selon les chiffres de la Commission européenne, l'investissement public allemand représentait 1,6% du PIB contre 3,1% en France où les trois quarts de cet investissement est réalisé par les collectivités territoriales. Et que nous dit l'étude d'impact de l'effet de la réforme sur l'investissement public ? Rien. Quel sera l'impact de tous ces bouleversements sur la vie économique régionale et nationale en termes d'emplois, non pas à l'horizon 2025, mais dans les mois qui viennent ? Toujours rien. Ce qui m'amène au fond de notre affaire, le véritable objet de ce projet de loi qui à lui seul demanderait une étude d'impact approfondie. Le véritable but de la réforme, chacun l'aura compris, n'est qu'accessoirement l'amélioration du fonctionnement de nos institutions territoriales, c'est, le mot est dans l'étude d'impact, le redressement, sous-entendu, du pays, autrement dit encore, c'est ramener le déficit budgétaire de l'État et la dette publique aux 3% et 60% de Maastricht. Ma troisième remarque est donc, quelle est la relation de cause à effet entre la création du poids Chantilly, la fusion Hollande-Doc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le redressement des finances de la France. On aimerait connaître les chaînons manquants entre la cause et les faits. J'ai cru comprendre que le but de la réforme territoriale est de faire des économies. Si ce sont des économies de gestion, pourquoi pas ? Mais à condition qu'elles soient réinvesties, autrement dit, autrement, elles ne feront qu'alimenter la crise. Or, visiblement, ce n'est pas de saison. Mais, admettons, que réduire les dépenses des collectivités territoriales soit un bien en soi. A combien vont se monter les économies à attendre de ce redécoupage ? Nouveau silence de l'étude d'impact. On comprend la prudence des rédacteurs car les chiffres les plus divers circulent. Réformes de l'organisation territoriale et communale confondues, ils oscillent entre 12 milliards d'euros et 25 milliards d'euros. D'où cela nous vient-il ? Le chiffre de 20 milliards d'euros d'économies apparaît pour la première fois lors de la discussion de la loi du 16 mars 2010. En fait, il ne s'agit pas du montant des économies attendues, bien qu'on le fasse passer pour, mais du volume de financement croisé entre régions et départements, 20 milliards d'euros, c'est, nous dit-on, alors le gisement des économies potentielles ou, selon une étude de la DGCL que je cite, le périmètre des domaines dans lesquels ces deux catégories de collectivités interviennent l'une et l'autre et qui paraît donc susceptible d'être concernée par une démarche de clarification. Avouez que du gisement à l'extraction des pépites d'économie, convenait qu'il y a quand même une marge et qu'on aimerait bien savoir comment elle est franchie. L'actuel gouvernement lui préfère le raisonnement tautologique et la méthode du doigt mouillé. Le budget des collectivités locales, nous dit le secrétaire d'Etat à la réforme territoriale dit au Figaro, je le cite, représente au total 250 milliards d'euros. Donc le budget total c'est 250 milliards d'euros. Les meilleurs spécialistes pensent qu'en tablant sur des économies d'échelle ou des suppressions de doublons qui pourraient à terme représenter 5 à 10%, on arrive à un gain annuel de 12 à 25 milliards d'euros à moyen terme. Voilà, tautologie parfaite. Action numéro 1, la réforme fait faire des économies. Action numéro 2, l'économie sera au minimum de 5 à 10%. Conclusion, si le budget des collectivités est de 250 milliards d'euros, l'économie se situera entre 12 et 25 milliards d'euros. Puisque la réforme fait faire des économies, eh bien, elle fera faire des économies. D'au moins, 12 milliards d'euros, 5% minimum étant un nombre d'ailleurs aussi magique que l'a été en son temps les 3% de Maastricht. Ceux qui ne s'en étaient pas avisés d'emblée, remarque pourtant Jean-Pierre Chevènement, se sont vite rendus compte qu'il n'y avait aucune économie à attendre, ni des fusions de régions, ni du transfert à d'autres niveaux des compétences départementales, routes non nationales, équipements et entretiens des collèges, politiques, sociales. Cela, même les agences de notation le savent. En tout cas, Moody's, qui dans un communiqué du 9 juin 2014, déclare que la réforme Hollande-Wals sera probablement inefficace, les mesures envisagées ne faisant que redistribuer les coûts vers d'autres organes d'État. Ce genre de détail semble pourtant avoir échappé au concepteur de la loi et au rédacteur de l'étude d'impact. Nous sommes loin, en tout cas, de l'esprit et de la lettre de la loi organique du 15 avril 2009 qui, pour son rapporteur à l'Assemblée nationale, à l'époque, Jean-Luc Warsman, nous permettra, nous dit-il, cette étude, cette nouvelle loi organique de disposer en amont des débats de tous les éléments d'évaluation et de connaître les conséquences prévisibles qu'en portera le texte. Constatons donc que le Parlement ne dispose pas en amont des débats de tous les éléments permettant d'évaluer les conséquences prévisibles du présent texte. Faute des arguments probants justifiant les choix du gouvernement, la meilleure solution reste encore de demander leur avis aux Français. Il s'agit, comme je l'ai dit, en commençant d'un acte grave dont les auteurs de la motion mesurent d'autant plus la portée que depuis 2005, les Français n'ont pas été appelés à trancher eux-mêmes directement des questions essentielles pour l'avenir du pays. Par crainte de la réponse ? Certainement pas ici puisqu'en croire toujours le gouvernement, les Français réclament tous les matins à corps et à cri la simplification du millefeuille territorial, soutiennent la réduction du nombre de régions, soutiennent leur découpage, approuvent la vampirisation et la disparition à terme des départements, approuvent l'absorption des communes par les intercommunalités promis au rang de collectivité territoriale de demain. Je ne doute donc pas que le gouvernement se joindra à la majorité des sénateurs pour soutenir une démarche qui renoue avec la pratique institutionnelle des débuts de la Ve République quand son fondateur vérifiait régulièrement par le canal référendaire le soutien populaire de ses projets de réforme. A cette époque, pour reprendre la problématique qu'évoquait le député Vance, le principal contre-pouvoir, c'était le peuple. Merci. La parole est à présent à Michel Delbar, rapporteur de la commission spéciale. Ça n'aura pas la même amplitude. pour deux raisons. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant, c'était Colombo. Une fresque, j'ai failli adopter. Mais moi, mon rôle, mon rôle, il est... Non, non, il est tel que vous me l'avez assigné. C'est tout. Honnêtement, une commission spéciale, déjà, Monsieur le Président, on s'est retrouvé au boulot, pour moi, sans l'avoir souhaité, et vous, je ne suis pas certain que vous l'aviez espéré. Donc, euh... Ben non, mais c'est tout. C'est tout. Commission spéciale, commission spéciale. Bon. On a donc travaillé dans ce contexte. Et là, paf ! Alors qu'on avait commencé à avancer tranquillement. Tranquillement. Reconnaissons-le. En partie, avec votre adhésion. Oh non ! Oh non ! C'est Carucci, soyons sérieux. Dès qu'on avançait deux phrases, vous en bloquiez une. Ah ! On ne peut pas dire que c'était sur les chapeaux de roue. Bon. Mais enfin, tout de même, on a bien senti, le Président et moi-même, que on avait failli aboutir. Écoutez, hein, vous savez, il y a des moments où il vaut mieux être optimiste. Et sur ce texte, avec vous, il vaut mieux avoir une bonne dose d'optimisme. Donc, on avait pris le chemin. Je ne savais pas que c'était le chemin de la fresque à la colomba, mais on avait pris le chemin. Non ! Chacun son circuit. On avait pris le chemin. Et alors là, au moment où on s'attendait à pouvoir aller en séance plénière travailler, 32 de nos collègues ont eu une idée géniale. 32 ! Ce qui me rassure, c'est que dans les 32, il ne devait pas y en avoir plus de 2 qui, le matin, avaient l'idée de déposer une motion référendaire. Oh non ! Oh non ! Allez ! Il n'y en avait pas 2, donc. Allez, 3, 1 par groupe. Allez ! Oh ! Mais c'est parce qu'il y a une motion référendaire qu'on est là. Et j'y vais doucement parce que, comme j'ai mis un petit moment à comprendre que le seul objectif était de ralentir les choses, il ne faut pas que je me précipite. Vous allez coller autre chose derrière. Ceux qui connaissent les procédures me disent qu'il y en a encore 2 qu'on peut voir apparaître derrière. Non. Non. Les plus cohérents, me dit-on, 2. Les plus vicieux, 3. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors, 32 de nos collègues, une motion référendaire. Tendant à proposer au président de la République, qui n'y avait pas pensé, d'ailleurs, de soumettre le projet de loi en discussion, enfin en discussion, en examen, devant notre Assemblée au référendum prévu par l'article 11 de la Constitution. Cette motion, bien sûr, a été renvoyée à la Commission spéciale et on s'est réunie hier à 17h. mise en oeuvre de la faculté ouverte par l'article 11 de la Constitution, une Assemblée peut initier cette démarche sous réserve qu'elle obtienne l'accord de l'autre Assemblée puisque l'article 11 prévoit une initiative conjointe des Assemblées. La Commission a estimé que le projet de loi actuellement en discussion devant notre Assemblée relève de la catégorie des textes qui touchent à l'organisation des pouvoirs publics et qu'à ce titre, le texte sur lequel porte cette demande entre dans le champ de l'article 11 de la Constitution. J'ai pu indiquer à la Commission spéciale que l'utilité de cette motion ne m'apparaissait pas évidente. Reconnaissons que j'ai eu un succès d'estime. C'est pas mal. Vu la composition, c'est même bien. La conséquence de son adoption de cette motion conduirait au report voire à l'interruption de nos débats. Les auteurs de la motion, d'ailleurs, M. Colombat vient de l'illustrer, en appel au débat démocratique, sans doute parce qu'ils considèrent que les parlementaires que nous sommes, élus du suffrage universel, ne sommes pas suffisamment légitimes pour décider de l'organisation de notre démocratie locale. J'ajoute que le référendum aurait pour effet de soumettre en l'état le projet de loi au suffrage de nos concitoyens, c'est-à-dire que, contrairement au processus parlementaire, il n'y aurait aucune possibilité d'amendement et donc d'amélioration du projet soumis par le gouvernement. Ce sera en quelque sorte un vote bloqué imposé aux électeurs. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure méthode. Alors, on a débattu et malgré ma réserve, mais peut-être n'a-t-elle pas été comprise par l'ensemble de la Commission. Malgré ma réserve, la Commission a estimé nécessaire de proposer au chef de l'État de soumettre à référendum ce projet de loi au regard de la transformation profonde que son adoption ne manquerait pas d'avoir sur l'organisation décentralisée de notre République version Colombat. Tel était notre échange hier à 17h. pour ces raisons et contrairement à ma position, la Commission a émis un avis favorable à l'adoption de cette motion. J'ai fait l'effort qu'il fallait pour rapporter la Commission spéciale. Mais même après... Oui, je suis rapporteur, c'est pour ça que je le fais. Je ne suis pas malade au point d'inventer tout ça si je ne l'avais pas vécu. pas pousser trop loin tout de même, hein. Comme ça, c'est un effort d'imagination que je vous dois puisque vous m'avez désigné comme rapporteur. Oui, à l'unanimité, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que mon intervention vous fera réfléchir parce que j'ai le sentiment que nous n'en avons pas encore terminé. et comme ça me paraît être le seul objectif de plusieurs d'entre vous, sachez que je suis intimement convaincu que nous sommes appelés à nous revoir sur ce sujet. Merci de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à présent à Christian Bourquin pour le groupe RDS. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Mes chers collègues, si mon groupe a choisi de défendre la motion référendaire, c'est d'abord parce que nous sommes profondément démocrates et respectueux de nos institutions que nous pensons que le peuple français doit pouvoir s'exprimer sur les grandes réformes qui le touchent en premier chef. Dans le cas de la réforme territoriale qui nous est proposée par le gouvernement, sans concertation préalable, il s'agit même d'un référendum d'intérêt national. Le sujet de la délimitation des régions et de leur avenir dépasse, on le voit bien, les clivages politiques. Une telle réforme doit aider à bâtir la France de demain et à renouveler l'équilibre des territoires. Il doit enfin montrer la sagesse des dirigeants politiques que nous sommes et la capacité à trouver les motifs d'entente au nom de l'intérêt supérieur de notre pays. Et là-dessus, j'arrête tous ceux qui verraient encore dans cette procédure l'ombre du bonapartisme ou du césarisme qui, un temps, en avait fait un véritable plébiscite d'un individu et à retarder sans accommodation en France. Le référendum, c'est un constat et le parent pauvre de notre droit constitutionnel. Il doit sortir de l'ambiguïté qui est la sienne depuis toujours pour recouvrer son aura de symboles du lien inextricable des représentants de la nation avec le peuple tout entier. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le principe est posé par l'article 3 de notre constitution et aujourd'hui par l'article 11. Et le référendum d'initiative partagée, il nous est donc donné l'occasion de donner voie à la souveraineté du peuple. Condorcet justifiait le référendum d'initiative populaire par l'idée que tout citoyen est capable de décider de ce qui intéresse immédiatement le maintien de la liberté, de la sûreté, de la propriété, objet sur lequel un intérêt personnel direct peut suffisamment éclairer tous les esprits. L'ancien garde des Sceaux ici même, notre ancien collègue Robert Badinter considérait qu'aussi longtemps que les libertés seront vivantes dans le cœur des citoyens, la liberté n'a rien à craindre dans la cité. C'est en racinant le respect des libertés dans le cœur des citoyens que l'on fortifie la liberté et la démocratie. Mes chers collègues, mon groupe critique aussi surtout la méthode qui a été jusque-là employée par le gouvernement. Critique, et je n'y reviens pas, sur l'engagement de la procédure accélérée en dépit de tout bon sens et au long de considérations parfois bassement électoralistes. Critique d'un calendrier prétendument serré. Critique du refus d'entendre, d'écouter les remarques qui se sont faites jour parmi les élus locaux. Critique de la bataille médiatique dans laquelle vous vous êtes engagé et que vous êtes peut-être en passe de perle. Critique enfin de l'étude d'impact également. Je voudrais m'y attarder quelques instants. Qui aurait pu être un véritable outil d'aide à la décision débouchant sur une véritable concertation qui est bâclée cette étude d'impact à un tel point qu'elle s'apparente plus à une paraphrase un peu bavarde de l'exposé des motifs. Nous ne mesurons pas encore le poids du chèque en blanc que le Conseil constitutionnel vient de signer à l'attention de tous les gouvernements. Je parle de tous ceux qui viendront après, en permettant que l'étude d'impact ne soit qu'une formalité parmi tant d'autres. Mais le montant sera élevé. Ce sont des années d'efforts vers une meilleure qualité de la loi qui se trouve anéantie. L'occasion était belle, elle a été manquée. La méthode que vous avez employée n'est pas la bonne. L'avenir de la France vous dépasse et dépasse aussi bien les querelles partisanes que les considérations électoralistes. Le référendum doit pouvoir permettre de dégager un consensus. Et je reprendrai ici la phrase de Montesquieu, pourtant citée par notre actuel Premier ministre, quand il n'était encore que député. Il parle. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. vous nous dites que le temps de la réflexion est déjà passé et que de nombreux rapports depuis des années ont proposé cette réforme. Eh bien, je vous dis au contraire que le temps de la réflexion doit être le nôtre si nous voulons aujourd'hui engager une réforme qui vienne en aide au territoire. N'avez-vous donc aucune crainte que cette réforme des territoires imposés d'en haut ne vienne renforcer le sentiment d'incompréhension et d'abandon de nombre de nos concitoyens ? Dans la région que j'ai l'honneur de présider, le Langueux-Russillon, les conseillers régionaux ont adopté une motion à deux reprises contre le projet de fusion avec la région midi-pyrénées prévue dans le projet de loi initial. Le texte a été voté à la quasi-unanimité en temps des 65 voix pour une contre. Cette préoccupation a été relayée par l'opinion publique puisque quelques 4 000 personnes ont déjà signé le manifeste en ligne sur le site du Conseil régional intitulé Langueux-Russillon, notre avenir commun. Cette pétition dit la chose suivante, tout simplement, la réforme ne doit pas se résumer à des calculs arithmétiques et faire l'économie d'un débat de fond. Le Langueux-Russillon dans son intégralité a toute sa place sur la future carte de France. Et le Langueux-Russillon n'est pas la seule région à avoir vu poindre des manifestations d'inquiétude de la part des élus comme des citoyens. J'ai bien vu l'Auvergne, l'Aquitaine, le Pas-de-Calais et d'autres qui ont fait de même. Vous nous dites, Monsieur le Ministre, que la réforme a un triple objectif. Clarté, compétitivité, proximité. Clarté, nous la voyons pas. Compétitivité, ce mot de réforme qui ne sert qu'à dissimuler au contraire dans l'obscurité de véritables mobiles du découpage que vous nous proposez. Cette compétitivité constitue, elle, le leitmotiv de votre projet, mais nous n'en voyons pas la couleur. Vous tentez de réunir des territoires que la géographie même, la géographie économique et l'histoire séparent depuis plus de des centaines d'années. Vous, pourquoi pas réunir le Nord-Pas-de-Calais et la Corse ? Dans le cas de ma région, pourquoi faire disparaître cette région ? Vous le savez peut-être pas, certains d'entre vous. Pourquoi faire disparaître la région la plus attractive de France qui, en moyenne, chaque année, accueille 30 000 nouveaux habitants et crée autant d'entreprises, autant d'emplois ? Pourquoi faire disparaître ce qui réussit, ce qui fait naître de l'emploi, toujours de l'emploi ? C'est ce que nous recherchons les uns et les autres. Pourquoi risquer de donner un coup d'arrêt à des politiques innovantes en faveur du pouvoir d'achat comme celle du train 1 euro ? Vous le savez peut-être pas, mais 1 euro sur tout le territoire qui règle l'engueur au sillon. Je veux parler aussi d'un autre exemple à mon initiative et celle de mon prédécesseur sud de France. Notre marque connue, reconnue à l'international, à l'export, est-ce que c'est pas de l'emploi, cela, et ailleurs ? 2 600 entreprises, 9 200 produits qui participent à cette démarche et signifient ainsi leur engagement sur la provenance des produits et l'état d'esprit liés à une production et des savoir-faire régionaux reconnus. La marque sud de France montre avec force que l'intention régionale de faire exister un territoire est déjà là. Déjà là à travers l'excellence de ses produits, déjà là à travers la richesse de son histoire, déjà là avec la force de sa nature et de sa convivialité des hommes qui l'exploitent. C'est ça notre force, c'est d'être déjà là. Et tout cela, on voudrait le réduire à néant. vous avez refusé de compléter l'étude des impacts de telle manière qu'il nous aurait été possible alors véritablement d'évoluer vers des propositions qui vous seraient faites vers la performance économique. Nous ne disposons aujourd'hui de rien qui nous permette de dire oui, là le choix qui est fait en fusionnant est le bon pour le dynamisme et la compétitivité de ma région. Quant à la proximité, vous m'expliquerez que ce que vous entendez par là. Quand il se trouve que la suppression des départements accentuera encore l'enclavement de certains territoires ruraux, je cite l'exemple de l'Ausère que vous connaissez très bien, M. le ministre, je cite, je pourrais citer d'autres exemples mais je ne veux pas exacerber ici cette assemblée. Bien sûr, ce n'est pas une opposition de principe, loin de là. c'est pour faire évoluer cette loi. Il ne s'agit pas d'un combat des conservatismes contre la modernité comme on a pu l'entendre d'ici de là. La suppression des conseils généraux peut paraître logique en secteur urbain mais irréaliste en secteur rural. Les bureaux parisiens qui sont sous votre coupe ne connaissent pas la réalité de la décentralisation dans les territoires ruraux. D'ailleurs, l'étude d'impact ne mentionne aucune consultation. Ceux qui pensent pouvoir confier des missions du Conseil général aux intercommunalités n'ont rien compris. C'est tout l'inverse qui se produit. En réalité, c'est le contraire. Ce sont les départements qui viennent en aide aux intercommunalités. Il faut en finir avec le dogme de l'uniformité. ce sont les petits départements comme le Cantal et la Lausère avec ce rythme-là qui disparaîtront les premiers et qui seront à l'abandon. Dans ces conditions, et j'en termine par là, alors que les avis sont profondément divisés par-delà les clivages politiques et j'ai insisté beaucoup là-dessus, il nous apparaît légitime de permettre aux Français de tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, de se prononcer sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République. Monsieur le ministre, à vous, qui en province, disons, ceux d'Angaux, nous vous invitons ainsi à ne pas faire passer les économies avant les évolutions qui doivent les améliorer. j'aimerais. Merci. Merci. La parole à Jean-Louis Masson pour la délégation des non-inscrits. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues, la réforme territoriale de l'organisation territoriale de la France est un dossier très important et je pense que chacun est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion. Ceci étant, on ne peut pas au mois de janvier dire que tout va bien, que ça ronronne, etc. On ne peut pas au mois d'avril dire que, bien, on va essayer d'améliorer et puis soudainement dire exactement le contraire de ce qu'on disait la veille. et ce que je reproche dans cette affaire au gouvernement et au Président de la République, c'est qu'en fait, ils n'en ont strictement rien à faire de la réforme territoriale, ils veulent faire un coup politique. Ils veulent montrer aux Français, ils ont tout un tas de problèmes que chacun connaît, c'est pas la peine de les énumérer, et ils veulent montrer aux Français qu'ils font quelque chose. Et malheureusement, quand Monsieur Valls a fait de petites insinuations sur une éventuelle réforme, les journaux, les médias ont emboîté le pain et Monsieur Valls s'est dit, ça y est, c'est OK, Eureka ! On a enfin trouvé quelque chose qui permet de parler d'éléments différents que des vrais problèmes de la France, on va noyer le poisson, on va se lancer. Et le Président de la République, après 8 jours, après avoir laissé pendant 8 jours les médias se développer ses idées, le Président de la République qui en janvier dernier disait qu'il fallait absolument garder les départements, s'est dit, mais Eureka ! C'est encore mieux, maintenant je vais annoncer qu'on supprime les départements, comme ça on pourra voir qu'au moins j'aurais laissé une réforme dans le quinquennat que j'ai assumé à côté de tous les débris et de toutes les ruines qui l'entourent et dont il est à l'origine. Eh bien, moi je le dis, c'est honteux. On ne peut pas, sur un dossier qui concerne l'organisation de la France pour 200 ans. Rappelez-vous, mes chers collègues, que les départements ont 200 ans et même un peu plus. Eh bien, sur un dossier aussi important que celui du découpage des régions, que celui de l'organisation des circonscriptions infrarégionales que sont les départements, on ne peut pas, comme ça, se lever le matin, dire le contraire de ce qu'on a dit la veille simplement pour se faire mousser. Et M. Valls et le Président de la République n'ont qu'un but, c'est de se faire mousser parce que jusqu'à présent, eh bien, c'est une véritable bérésina et ils voudraient bien montrer que, ma foi, ils sont un peu capables de faire quelque chose. Alors, M. le Président de la République aurait quand même beaucoup d'autres choses dont il pourrait s'occuper que de venir créer de la perturbation, que de venir faire n'importe quoi, de dire blanc en janvier, de dire noir au mois d'avril, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce Président de la République qui, du jour au lendemain, sans qu'il n'y ait rien qui se passe, nous dit exactement le contraire de ce qu'il disait la veille ? Et non pas en tant que candidat, parce que les candidats, tout le monde sait que ma foi, en politique, on fait des promesses et puis on les tient ou on les tient pas, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, mais en tant que Président de la République, à trois mois de différence, dire exactement le contraire de ce qu'on a dit la veille. Eh bien, moi je le dis, c'est se moquer du monde, c'est honteux, vis-à-vis l'image que la France donne un peu partout d'ailleurs, en Europe ou dans le monde, n'est pas obligatoirement actuellement hyper positive et avec des responsables nationaux qui nous représentent, qui tiennent, qui ont une telle attitude, eh bien, il ne faut pas s'étonner des difficultés dans lesquelles se trouve notre pays. et ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que pour le découpage des régions, alors là, ça a été invraisemblable parce que comme le Président et le Premier Ministre se moquent complètement du découpage, de la réalité du travail qu'ils veulent faire, eh bien, ça s'est fait sur un coin de table, par exemple, lundi à 4 heures de l'après-midi, Champagne-Ardenne était avec la Lorraine et l'Alsace, et puis, à 6 heures le soir, je ne sais pas qui est-ce qui est passé dans le bureau de l'Elysée, mais enfin, c'est vrai pour Poitou-Charentes, etc., eh bien, à 6 heures le soir, c'était radicalement différent au point que le communiqué de l'Elysée en était encore resté à un nombre de différentes régions, ils n'avaient pas, initialement, ils n'avaient pas, disons, accompagné les évolutions des visiteurs du Président de la République. Alors, heureusement qu'il n'y a pas eu trop de visiteurs parce qu'on se demande que ça aurait donné c'est déjà un désastre ce découpage qu'il nous est proposé, mais, disons, si on avait eu d'autres éviteurs, c'était invraisemblable. Et je voudrais, pour terminer, évoquer, par exemple, l'exemple de Champagne-Ardenne et de la Picardie. La Picardie, c'est l'autoroute A1, c'est le TGV Nord, c'est le tunnel sous la Manche, tout comme Nord-Pas-de-Calais. Donc, c'était logique qu'au départ, on mette la Picardie avec Nord-Pas-de-Calais. Champagne-Ardenne, c'est le TGV Est, c'est l'autoroute A4, c'est aussi l'autoroute A31 qui traverse le département de la Haute-Marne. Donc, c'était logique qu'on mette Champagne-Ardenne avec l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, M. Hollande, M. Valls, c'est égal à eux-mêmes, on fait un petit peu n'importe quoi. Merci, mon cher collègue. Ce qui était vrai à 16h, on n'était plus vrai à 18h. Et ma foi, c'est pitoyable, c'est honteux, on n'est pas fiers d'avoir de tels dirigeants. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi je dis, c'est la raison pour laquelle, moi je dis, merci, vous en avez terminé, mon cher collègue. Moi je dis, qu'il faut que les Français se statuent et qu'il faut un référendum. Merci, la parole est à Roland Dantek pour le groupe écologiste. Applaudissements Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, un mot pour commencer, enfin. Enfin, une majorité se dégage peut-être dans cet hémicycle pour utiliser la dynamique référendaire, pour susciter le débat et l'avis citoyen, afin d'avancer vers une vision partagée de l'avenir de nos territoires, appuyée sur des fusions désirées. J'en suis extrêmement heureux, car jusqu'à présent, les propositions du groupe écologiste pour ouvrir le processus de redécoupage régional à des référendums d'initiatives militantes, citoyennes, s'étaient heurtées, le mot est faible, pulvérisées sur un mur politique. La semaine dernière, encore, mon amendement décrivant très précisément un processus référendaire d'initiatives citoyennes qui permettrait de savoir vraiment ce que veulent un certain nombre de territoires, ce que veulent les habitants pour eux-mêmes en Loire-Atlantique comme dans le territoire de Belfort, n'a recueilli, si mes souvenirs sont bons, que deux voix sur 37 en commission spéciale. C'est peu et cela ne correspond guère à cette volonté d'appel au peuple qui nous anime cet après-midi. Pierre-Yves Colombat, avec talent et lyrisme, a souligné à quel point il fallait tenir compte de l'histoire, de la culture, du sentiment d'appartenance territoriale. Je le rejoins. Il ouvre ardiment la voie à la réunification de la Bretagne et à quelques autres redécoupages du Languedoc à la Provence. J'avoue donc être un peu perdu, déstabilisé. Après un souvenir cuisant dans cet hémicycle où une proposition complète de mécanisme de redécoupage par initiative référendaire, probablement majoritaire dans l'hémicycle, était tombée au champ d'honneur du scrutin direct demandé, c'était son droit le plus légitime, par le président Mézard, vous pouvez vérifier, c'était le 28 février 2013, il y a un siècle. Face à ces contradictions, je m'interroge cependant. Il y aurait-il donc manœuvre ? Et ce choix du référendum, si ardiment défendu dans son principe par les écologistes, ne serait-il ici qu'une voie utilisée pour bloquer la réforme ? Comme en 2010, ici même au Sénat, le besoin de rajouter l'organisation d'un référendum pour valider toute fusion de départements ou de régions et donc complexifier le processus même là où il y avait consensus entre les élus, certes issus de la démocratie représentative, serait-ce la même logique ? Et est-ce que finalement nos amis radicaux, communistes peut-être, UMP, n'estiment pas suffisant cette démocratie représentative ? Ce virage idéologique me laisse pantois et m'oblige à laisser le champ libre à cette exacerbation auto-gestionnaire et à me classer dorénavant dans les libertaires très modérés face aux ultras du référendum. Bien. Nul n'est donc dupe de cette manœuvre. Il s'agit bien d'éviter que nous touchions aux millefeuilles et une organisation territoriale d'avant, de bien avant, est découpée pourtant à l'époque aussi en quelques semaines, c'était il y a plus de deux siècles, mais qui n'est plus, et c'est le fond du sujet, en mesure de permettre l'égalité entre citoyens. Car nous savons tous que les fractures territoriales s'exacernent et que le statu quo les condamne à augmenter. Et c'est bien l'égalité et non pas les découpages départementaux qui sont le vrai acquis de la révolution de 1789. Rappelons-nous donc ces idéaux. Je ne dis pas que le processus aujourd'hui est parfait. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'intervenir pour dire que la précipitation, monsieur le ministre, pouvait nuire, qu'il fallait donner plus de temps au débat dans les territoires. Nous sommes nombreux ici à partager l'idée qu'il fallait peut-être commencer par la deuxième réforme, les compétences d'abord, le découpage ensuite. Peut-être à partir de là aurions-nous mieux compris ce qu'était le fond de cette réforme. Le fond de cette réforme, c'est une réforme de régionalisation avec des schémas prescriptifs et nous les avions défendus ici avec Hélène Lipiès lors du débat métropole, des schémas prescriptifs régionaux de développement économique et d'aménagement du territoire. Ces schémas sont nécessaires. Ils sont nécessaires au développement, ils sont nécessaires à l'égalité territoriale. C'est ça le fond de cette réforme. Et avec ces schémas, il nous faut aujourd'hui des régions plus fortes, plus grandes qui pourront faire chez elles plus de péréquations. C'est ça le fond de cette réforme et c'est parce qu'il y a ça dans le cœur de la réforme qu'il faut derrière des régions plus grandes et plus cohérentes. Ces régions plus grandes, plus cohérentes, il nous fallait les appuyer peut-être plus sur des trames urbaines cohérentes, respectant les identités territoriales, historiques ou culturelles, tenant compte aussi de ce qui s'est passé ces dernières décennies. Ce temps aurait peut-être probablement conforté le processus. Néanmoins, au vu de la manière dont se passe le débat, je comprends le gouvernement dans la volonté d'aller vite car les chaustrapes de processus pour éviter ce qui doit être fait sont tellement nombreux que l'envie de procéder sans trop tarder apparaît évident. Néanmoins, il n'est pas trop tard pour prendre un peu plus de temps. C'est le sens de plusieurs amendements que j'ai déposés au nom du groupe écologiste. Nous avons probablement le temps déjà jusqu'à la deuxième lecture. Pourquoi voir la carte tout de suite alors que ce texte reviendra et ces semaines précieuses sont l'occasion dans les territoires et les territoires se sont saisis de ce débat peut-être de faire avancer les propositions. J'ai l'impression par exemple que dans l'ouest de la France d'un jour à l'autre les choses évoluent mûrissent peut-être et que ces quelques semaines peuvent être l'occasion de créer si ce n'est des consensus en tout cas des majorités claires et sur des visions partagées. Nous avons proposé il a même recueilli là plus de voix que les deux précédentes un mécanisme complet retardant effectivement un petit peu la réforme. Il y a un débat sur le risque constitutionnel mais en se laissant ces quelques semaines je ne dis pas plusieurs années nous aurions peut-être pu avancer plus rapidement. Ensuite ça va être un point clé c'est de permettre effectivement de mettre un peu de souplesse dans l'ensemble du processus de rendre peut-être plus facile demain d'autres fusions régionales c'était prévu aujourd'hui dans la loi de faciliter les fusions de départements en enlevant ce fameux référendum on voit bien qu'on est à front renversé puisque c'est moi qui suis obligé de proposer de supprimer des référendums c'est le monde à l'envers mais de faire en sorte que là où il y a consensus on avance y compris ça ne doit pas être un tabou d'un débat de fond et pas d'un débat de posture de dire que dans des grandes régions peut-être qu'il peut être intéressant de garder des structures infrarégionales et pas obligatoirement à l'échelle des départements actuels. c'est ce type de débat que nous devons mener entre nous ce sont des débats de fond qui correspondent à l'efficacité à l'efficience de l'action publique et là où les élus je vais me remettre en phase avec moi-même là où les élus ne veulent pas bouger il faut permettre l'initiative citoyenne et un référendum d'initiative citoyenne je compte donc sur votre soutien à tous pour que nous remettions un référendum d'initiative citoyenne après les nombreux appels au peuple que j'ai entendus cet après-midi pour dire là où effectivement les élus ne veulent pas bouger alors il faut que les acteurs les citoyens puissent exprimer et engager des redécoupages voilà le fond de cette réforme c'est effectivement une réforme difficile et il ne faut pas juste se dire que toute opposition ou toute objection à cette réforme est obligatoirement conservatisme elle est compliquée elle provoque évidemment des réactions pour énormément d'habitants de nos territoires ça peut être des changements de comportement demain il y a des habitudes de vie des réseaux des habitudes de transport qui peuvent demain être bouleversées par des redécoupages de même qu'ils ont été créés par les redécoupages précédents donc il faut tenir profondément compte de ce que cela entraîne en quotidien ce que cela entraîne en imaginaire collectif c'est un débat profond en Loire-Atlantique plus qu'ailleurs on sait le caractère profondément passionnel émotionnel de ce débat donc ça n'est pas une réforme facile mais ne pas la mener c'est vraiment condamner demain des territoires pauvres ruraux ou urbains qui ne bénéficieront pas de péréquation qui ne bénéficieront pas de dynamique de réseau de ville et ça serait la pire des choses donc ne donnons pas chers collègues une image caricaturale du Sénat ne cherchons pas juste à retarder le débat par différentes argusties juridiques institutionnelles ou de règlements cherchons à débattre de fond la France a besoin de cette réforme elle n'est pas facile la seule manière de l'aborder c'est d'en débattre sur le fond et certainement pas de tarder de la retarder merci la parole est à Bruno Retailleau pour le groupe UMP Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues Monsieur Delbar cher rapporteur je ne sais plus si c'est au diar ou au guiterie qu'il y a eu cette phrase un jour que vous avez merveilleusement illustrée en indiquant que l'humour c'était souvent une façon de se tirer d'affaires mais sans se tirer d'embarras et quand je vous écoutais vous offusquer de ce crime de lèse majesté que pourrait constituer une motion référendaire vis-à-vis de notre démocratie représentative vis-à-vis de notre haute assemblée je me souvenais de cette motion référendaire que sous la haute autorité de notre président à l'époque au mois de janvier 2010 vous aviez déposé avec plusieurs dizaines de collègues socialistes et je me dis que finalement on se retrouve à front renversé aujourd'hui une motion référendaire mes chers collègues pour une réforme arbitraire pour une réforme arbitraire conçue dans la panique de la déroute des municipales improvisée sur un coin de table à l'Elysée en parfaite contradiction avec les déclarations des uns et des autres je ne sais plus quel intervenant a tout à l'heure cité les propos du président de la république je pourrais vous citer toutes les phrases qui ont été prononcées au moment de la réforme et surtout des états généraux ici de la démocratie territoriale réforme contradictoire quand il a fallu bouleverser la carte des cantons en France pour quelques semaines après dire que tout ça n'aurait pu lieu d'être puisque les départements seraient supprimés contradiction la plus totale contradiction la plus totale mes chers collègues en réalité cette réforme c'est une sorte point d'aboutissement d'un faux procès avec de fausses accusations avec de fausses preuves et avec de faux témoins mais avec de vraies victimes faux procès d'abord avec de fausses accusations bien sûr on le sait bien les élus locaux dangereux démagogues les collectivités locales c'est le gaspillage c'est l'origine du déficit Pierre-Yves Colombard le disait il y a quelques instants si ce n'est que nous on a une règle d'or pour tous ceux qui gèrent des exécutifs locaux territoriaux nous nous n'avons pas le droit d'emprunter monsieur le ministre pour faire nos courses pour notre fonctionnement pire pour rembourser la dette 8% le ratio dette des collectivités 8,2 exactement vous demanderez aux collaborateurs de la DGCL ils sont excellents 8,2% pour les collectivités territoriales c'est moins que la moyenne européenne alors si les collectivités territoriales françaises étaient quelque chose dans le déficit français ça se saurait qu'a-t-on appris il y a quelques jours en début de semaine sur le déficit français il s'alourdit de jour en jour de semaine en semaine pour atteindre bientôt pour la dette 2 000 milliards et qui contribue le plus l'état 43 milliards fin mars les collectivités moins 2 1,1 milliards moins 2 mes chers collègues donc redressons la tête fausses accusations fausses preuves aussi puisque derrière ce gaspillage il y a l'idée de cette réforme qui permettra à la France de faire des économies alors c'est extraordinaire j'ai lu et relu là aussi les déclarations et je peux vous dire qu'avec l'été les économies mes chers collègues fondent comme neige au soleil au mois de mai monsieur Valini on va faire par an de 12 à 24 milliards d'euros par an un mois après dans 5 à 10 ans sans doute 10 milliards d'euros dans le journal du dimanche dimanche dernier mais personne n'a dit que ramener à 14 résidents ça ferait des économies sans citer bien sûr Fitch, Moody's qui sont des agences qui n'aiment pas particulièrement ni les collectivités ni la dépense publique ni les élus territoriaux mais qui ont conclu toutes deux sur l'ineptie au regard en tout cas des économies de cette réforme en réalité vous le savez il n'y aura pas d'économie il n'y aura pas d'économie comme François Hollande l'avait dit ici même ou plutôt aux états généraux de la démocratie territoriale des arguments en termes d'économie sont souvent avancés pour justifier la suppression d'un échelon il ne résiste pas à l'examen dès lors qu'il n'est pas question d'abolir les compétences qu'il exerce bien sûr il y aura toujours des routes départementales des collèges on versera le RSA mais ça coûtera plus cher plus on l'énoigne la décision du terrain plus cette décision est inefficace plus elle coûte en argent public c'est une évidence et si demain il n'y a plus de département j'ai calculé si on reste les 5 départements pays de la Loire c'est une administration de plus de 15 000 fonctionnaires mes chers amis vous allez bureaucratiser la France vous allez bureaucratiser la France et au bout du bout nous ferons une réforme que nous ne voterons pas bien sûr mais qui sera beaucoup plus dispensieuse donc l'Etat n'a pas à se transformer en procureur quand il laisse filer des déficits quand il laisse filer la dette faux procès avec des fausses accusations avec des fausses preuves et avec des faux témoins quels sont les témoins ceux qui se renient d'ailleurs d'un jour à l'autre d'un hémicycle à l'autre mais en même temps des experts des élus souvent d'ailleurs très parisiens je n'ai rien contre les élus parisiens il y en a d'excellents dont nous rend et je voudrais les saluer du reste ça me permet de le faire en même temps mais bon l'exception n'est pas toujours la règle en tout cas les experts parisiens qui franchissent parfois je le concède bien volontiers le périphérique pour passer les vacances dans l'Uberon je ne sais où peut-être à l'île Dieu d'ailleurs aussi très bien si ce n'est que ces gens-là sont obnubilés par une soi-disant nouvelle géographie économique qui ne voit dans les métropoles qu'un horizon indépassable mais les métropoles comme le dit très bien Christophe Guy lui c'est au plus 40% des français et c'est stupide de poser le débat métropole contre périurbain contre ruralité il faut des métropoles fortes bien sûr et il faut en même temps un système périurbain et rural bien entendu mais pour tous ceux qui justifient puisqu'ils ne le peuvent pas sur le plan économique la dépense ou des économies tous ceux qui justifient la suppression du département sans doute demain des communes fusionnées dans des grandes intercommunalités tous ceux qui justifient par des arguments fallacieux en disant tout ça c'est trop vieux tout ça c'est démodé mais je leur dis et la République alors elle est démodée et la France elle est trop vieille c'est le degré zéro mes chers collègues du raisonnement que ces raisonnements faux procès faux procès mais vraies victimes vraies victimes les français les plus fragiles les territoires les plus fragiles non seulement votre réforme va ajouter la crise à la crise créer autant d'incertitudes sur les exécutifs sur les départements qui devraient disparaître va bloquer l'investissement alors que là l'investissement public ça n'est plus l'Etat c'est les collectivités territoriales pour les trois quarts vous allez ajouter la crise à la crise comme vous le faites après tant de lois mal conçues qui bloquent les constructions de logements etc nous y revoilà encore une fois mais surtout vous allez aggraver c'est le plus dangereux vous allez aggraver des fractures qui sont en train de déchirer le tissu social français la première de ces fractures c'est la fracture territoriale sur laquelle je voudrais revenir un seul instant quelle est la vision de la réforme de nos territoires parce qu'il n'y a pas qu'un texte mes chers amis il y en a plusieurs cette motion référendaire je remercie Jean-Pierre Chauvinement Pierre-Yves Colombat et les collègues de gauche qui l'ont déposé cette motion référendaire envisage et bien sûr les collègues communistes aussi de gauche oui de gauche certains certains on sait plus s'ils sont de gauche mais hein quelle est la vision de cette réforme territoriale des grandes régions des grandes intercommunalités rien au milieu ou presque si les métropoles c'est à dire une vision de la France remembrée démembrée une France artificialisée exit le sentiment d'appartenance dont parlait Pierre-Yves Colombat tout à l'heure cette vision où la France rurale périurbaine ne comptera plus d'ailleurs c'est une vision qui n'est pas française qui ne correspond pas à notre tradition à ce qu'est la France c'est une vision qui est en même temps contradictoire elle ne correspond pas à la vision française dans la mesure où la France c'est le territoire c'est la ruralité une ruralité aussi vivante puisque le désir de vivre en campagne j'en sais quelque chose en Vendée parmi les 3-4 premiers départements qui attirent la population tous les ans ce désir de campagne il est vif il est moderne il est moderne bien sûr mais justement les communes rurales la ruralité a besoin de départements puissants qui permettent d'assumer une solidarité sociale bien sûr mais aussi une solidarité territoriale c'est ça qu'assument les départements et quand les départements ont été conçus sous la révolution n'oubliez pas qu'ils étaient en même temps l'espace et ils le sont toujours de l'action de l'état vous avez même d'ailleurs dit monsieur le ministre dans un grand quotidien du soir que cette réforme devrait s'accompagner du renforcement des préfets dans les départements vous voyez c'était avant une grande réunion de préfets voilà la conception qu'on a de la décentralisation en tout cas l'espace départemental c'est l'espace administratif aussi dans lequel se déploient les services publics et pour ceux qui pensent un seul instant que cette réforme n'aura pas de conséquences sur l'affaiblessement des services publics ils se trompent et ils se trompent grandement vous verrez et vous verrez vite contradictoire aussi parce que si j'ai bien compris vous souhaiteriez confier à de grandes intercommunalités des responsabilités sociales qu'exercent les départements contradictoire parce que la logique ce que j'ai compris s'il y a vraiment une logique de cette réforme c'est la mutualisation mais si on démembre les politiques sociales des départements en autant d'intercommunalités c'est l'inverse de la mutualisation contradiction contradiction aussi parce que si demain il y a des politiques sociales en fonction de la richesse de l'intercommunalité c'est le degré zéro de la solidarité départementale contradiction encore donc fracture territoriale renforcée fracture territoriale mais aussi fracture démocratique pourquoi parce que il y a une sorte de loi de la gravitation démocratique que nous ont appris les grecs finalement l'inventeur de la démocratie les grecs ont créé la cité la démocratie le civisme la citoyenneté ils l'ont créé ils l'ont créé dans un espace relativement réduit de visage à visage de regard à regard pourquoi ? parce que l'apprentissage de la démocratie parce que pour qu'une minorité accepte effectivement la loi de la majorité il faut des liens il faut que si j'ose dire celui auquel vous confiez un mandat soit apporté d'engueulade bien sûr plus que de félicitations souvent mais c'est dans la proximité que s'élabore ce sentiment démocratique et la démocratie nationale n'est qu'une projection de l'apprentissage que l'on fait les uns et les autres de la démocratie locale bien évidemment et plus vous éloignez dans des grandes régions dans des intercommunalités qui d'ailleurs ne sont pas vraiment des institutions démocratiques en tout cas au second degré et bien vous allez distendre ce lien évidemment et toujours sur la fracture démocratiste relisez il est sans doute sa sensibilité plus proche de la vote que de la mienne Christophe dit lui relisez les fractures territoriales françaises et vous constaterez que dans cette fracture territoriale tous ces territoires abandonnés cette France des oubliés cette France des invisibles cette France qui se considère comme abandonnée par la mondialisation périurbaine rurale c'est là que le Front National fait ses scores les plus élevés dans l'euro région ouest j'ai fait le calcul c'est 7 points de plus en milieu rural périurbain pour le vote protestataire par rapport aux autres votes voilà la fracture démocratique voilà ce que vous faites si demain vous remembrez la France avec d'immenses régions et si vous supprimez les corps intermédiaires territoriaux entre les deux fracture territoriale fracture démocratique fracture identitaire aussi pour rebondir sur les propos de Renan Dantec qui est un voisin breton tribu voisine d'en face j'ai une grande considération pour l'identité et pour être profondément français et vendéen aussi je sais ce que l'identité peut apporter comme moteur des développements à condition qu'elle soit une identité pour paraphraser un académicien désormais une identité heureuse c'est à dire une identité tournée vers les autres et une identité tournée vers l'avenir bien mais réfléchissons un peu pour mettre en perspective cette réforme et la France et ce qu'est notre pays fondamentalement vous savez la France depuis longtemps avant la république avant l'empire du temps de la monarchie a eu une obsession c'est l'obsession de son unité à travers les siècles les générations et finalement les régimes mais très vite la république a compris que l'unité nationale ne pouvait pas se faire sans une respiration territoriale et très tôt dès la fin du 19ème siècle le génie français a inventé en quelque sorte un acte premier de la décentralisation qui n'est pas 82 mais qui est plutôt la loi de 71 sur les départements 1871 et surtout 1884 la charte municipale la grande loi charte municipale qui crée mes chers collègues d'ailleurs pour les communes la clause générale de compétences c'est donc cette invention française qui est là pour faire respirer les territoires dans un état très centralisé encore très jacopin c'est notre histoire et tout le mouvement après que je salue Gaston Deferre mais en même temps Jacques Chirac bien sûr Jean-Pierre Raffarin ici et d'autres toute l'histoire de la décentralisation c'est cet effort de synthèse entre la diversité et l'unité pensez la diversité pensez la décentralisation dans cette unité républicaine et française Vaclav Havel qui est un auteur que j'aime beaucoup a dit un jour quelques mois avant sa mort que les grandes nations occidentales et post-modernes si on pourrait dire aujourd'hui sont menacées par un dilemme de mortifère d'un côté l'uniformisation la standardisation liée à la mondialisation de l'autre côté le repli identitaire de l'autre côté le repli identitaire alors je voudrais simplement dire j'ai lu moi aussi j'ai tellement rapidement lu l'étude d'impact j'ai lu ces comparaisons européennes et je voudrais dire à tous ceux de mes collègues qui n'ont d'autres horizons pour le pays que ces comparaisons internationales européennes qui finalement voudraient tellement que la France vit de sa propre substance de ce qu'elle est dans son histoire et dans sa géographie qui voudraient que la France ne ressemble finalement qu'à un état moyen qui n'existe pas qui est complètement abstrait européen à partir de chiffres européens je voudrais simplement leur dire un certain nombre de réalités de ces forces centrifuges qui sont des forces identitaires en Grande-Bretagne avec l'Écosse la Flandre avec la Belgique la Vénitie en Italie la Catalogue en Espagne nous n'avons pas de leçons à recevoir des autres pays qui ont leur propre tradition l'Allemagne 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 a une tradition fédérale sauf pendant la parenthèse du nazisme bien évidemment mais l'Allemagne est l'Allemagne la France est la France et mes chers collègues puisque j'en reviens sur cette fracture identitaire vous avez fait une grave erreur qui n'est pas seulement monsieur le ministre une erreur de méthode en mettant la charrue avant les bœufs en dissociant et en commençant par la carte plutôt qu'en commençant par la responsabilité et par les compétences vous avez pris le risque vous avez pris le risque de déconnecter de déconnecter les communautés d'appartenance historique avec les communautés de destin et de projet qui doivent se mettre en mouvement et Dieu sait si de sentiment d'appartenance historique peut aussi être encore une fois un moteur pour l'avenir mais je considère qu'au-delà de la méthode la faute est encore plus grave et on le voit bien partout en France se réveiller ces vieux antagonistes de territoire dont aujourd'hui la France perclus de division n'a certainement pas besoin vous avez pris le risque vous avez pris le risque mes chers collègues monsieur le ministre du communautarisme territorial qui est une tentation historique française des bourguignons bien avant François Patria malheureusement il n'est pas là bien avant François Patria jusqu'au bonnet rouge d'aujourd'hui et c'est de cette façon que je comprends d'ailleurs ici au Sénat la phrase de François Mitterrand j'ai à comprendre cette façon là avec cette mise en perspective la France pour se faire a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé et aujourd'hui pour ne pas se défaire elle a besoin d'une décentralisation mais vous êtes à rebours finalement de cette évolution parce que vous êtes à rebours de l'histoire parce que finalement et bien sûr je ne sais plus qu'il disait ici personne n'est pour le statu quo oui il y a une réforme mais pas à cette réforme cette réforme elle est marquée par le sceau je suis heureux de vous faire sourire monsieur le ministre au moins c'est mon bonheur cette réforme elle est marquée non c'est pour ça que je considère que bon au bout de 10 ou 20 minutes c'est déjà pas mal comme effet bon je considère j'en ai perdu même le fil mes chers collègues c'est pour ça qu'il a ri je considère en tout cas que cette réforme n'est pas tenable parce qu'elle résonne sur de vieux schémas et qu'aujourd'hui une réforme utile ce serait une réforme qui met en réseau les collectivités qui les articule les unes aux autres c'est là la vraie force en mon avis aujourd'hui d'une action territoriale et on le sait qu'au milieu local quand on arrive à faire des clusters en termes territorial je peux vous assurer qu'on arrive à avancer quels que soient en même temps les échelons mais il faudrait encore partir avec un certain nombre d'objectifs clairs qui ne soient pas des objectifs de calendrier électoraux ou des objectifs dictés par tel ou tel baron tel ou tel éléphant les objectifs ça doit être de répondre aujourd'hui aux défis qui sont devant nous et qui sont la caractéristique de nos territoires j'en vois au moins trois la première chose c'est que le territoire et pas seulement métropolitain tous les territoires sont des réserves d'énergie ce sont des facteurs de compétitivité croyez-moi les territoires sont des facteurs de compétitivité qu'est-ce que fait la loi pour cela ensuite la fracture territoriale je citais tout à l'heure Christophe Guilloui on ne peut pas rester en France avec cette fracture territoriale avec comme unique vision de l'aménagement du territoire le grand pari pardon Philippe pardon on ne peut pas rester de cette façon là où est aujourd'hui et j'en parle devant notre collègue Anne-Marie Escoffier où est aujourd'hui cette vision d'aménagement du territoire pour lutter contre ces fractures territoriales et notre société qui est une société de plus en plus ouverte moi qui suis un passionné du numérique une société de plus en plus complexe collaborative qui exige précisément des réseaux qui exige non pas la taille mais qui exige l'agilité monsieur le ministre c'est de cette façon là qu'on arrivera à redresser la France pas en faisant pas en faisant des sortes de remembrements à partir de cartes comme d'autres ont pu tracer des frontières jadis à la fin du 19ème siècle en Afrique ça n'est pas tolérable ça ne correspond pas à une vision moderne des choses oui à de grandes régions bien sûr mais qu'est-ce que les régions vont aller faire Yves Cratinger que je voudrais saluer aussi hier nous disions en commission spéciale vous faites des régions des super départements transport scolaire aux régions mais vous allez leur donner des semelles de plomb c'est pas le boulot c'est pas la vision que doivent avoir de grandes régions comme des super départements les départements bien sûr vous pouvez les effacer là où il y a des métropoles vous pouvez y compris d'ailleurs en fusionner pourquoi pas mais les départements sont essentiels pour garantir une cohésion territoriale une cohésion en même temps sociale quant aux intercommunalités la loi du nombre 20 000 mais où sont vos convictions humanistes quand on se réfugie uniquement derrière la loi du nombre du chiffre est-ce que aujourd'hui la réforme territoriale ne doit pas aussi avoir un visage humain plutôt que de se cacher derrière des nombres et derrière des chiffres où en est-on mes chers collègues non cette réforme pour terminer pour conclure non cette réforme écoutez il ne sourit plus je ne peux plus je ne peux plus rien faire pour conclure pour conclure en quelques mots cette réforme je crois qu'elle n'est pas à la hauteur des vrais enjeux de nos territoires je pense qu'elle n'est pas non plus à la hauteur de la France on voit bien partout en France des mouvements d'opposition qui se lèvent contre ces mariages forcés contre ces célibats autorisés contre ces divorces programmés bien sûr bien sûr nous voterons avec mon groupe l'UMP nous voterons mes chers collègues cette motion référendaire nous la voterons parce qu'elle va profondément bouleverser l'organisation territoriale française et donc aussi l'organisation des pouvoirs publics nous la voterons avec un certain nombre d'arguments cher président Bell que vous n'aviez pas d'ailleurs manqué de souligner il y a quelques années bien sûr nous allons la voter nous la voterons aussi parce que et j'en appelle en même temps à votre sens de l'état à votre sens de l'intérêt général dont je ne doute pas un seul instant est-ce qu'un parti minoritaire aujourd'hui contre ses alliés de gauche contre de grandes voies autorisées en son sein même est-ce que ce parti minoritaire contre le Sénat qui est la chambre par excellence des territoires peut bouleverser la France à ce point là avec une méthode aussi brutale aussi violente dans l'impréparation parce que votre réforme elle est née je le disais tout à l'heure sous le signe de l'improvisation avec des petits arrangements sous le signe de la diversion bien sûr braquer sur les territoires braquer sur les collectivités territoriales braquer sur les élus locaux une fois de plus le projecteur pour que les français oublient ce qui ne va pas oublient vos échecs oui nous voterons cette réforme cette motion référendaire merci vous suivez merci mes chers collègues vous suivez avec intérêt avec intérêt merci c'est vraiment pour vérifier qu'à la fin absolument mais ce que je voudrais vous dire ce que je voudrais vous dire en citant Tocqueville ce que je voudrais vous dire en citant Tocqueville c'est que un jour Tocqueville disait finalement la décentralisation ça n'a pas seulement une valeur administrative ça a une portée éminemment civique parce que ça permet de multiplier les occasions pour les concitoyens de s'intéresser aux affaires publiques parce que tout simplement ça les accoutume à user de leur liberté et bien la France est un grand pays qui aime la liberté nous aimons cette liberté que nous chérissons bien sûr et quand on désigne les territoires on désigne en même temps les libertés locales avec les compétences qui affaire si j'ose dire aux différents textes sur la décentralisation et bien je ne vois pas pourquoi vous refuseriez aujourd'hui aux français le droit d'être consulté parce que je pense que le gouvernement a le devoir de les consulter bien sûr et pour terminer par Renan dans le grand discours de la nation Renan disait un jour finalement les provinces les provinces c'était des provinces il parlait de province à l'époque il ne parle pas de territoire ce sont d'abord leurs habitants et si quelqu'un en cette affaire a droit d'être consulté et bien oui ce sont d'abord les habitants voilà mes chers collègues pour cette raison profonde parce que ce texte va bouleverser la France parce que les français méritent d'être consultés voilà la raison pour laquelle nous voterons vraiment avec enthousiasme et énergie croyez-moi cette motion référendaire merci merci la parole est à Gérard Roche pour le groupe UDI-UC c'est pas tout à fait facile de parler après notre collègue ami Bruno Retailleau monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues le présent je veux d'abord pas faire un débat de politique comme le débat qu'il y aura de politique générale avant la loi on va parler de la motion aujourd'hui le présent projet de loi a trois objectifs la réduction du nombre de régions par fusion le report des élections des conseils régionaux et généraux et aussi l'arrêt du mandat des futurs conseillers aux départementaux en 2020 ce dernier point est inscrit à l'article 12 et sous-entend par l'instauration d'un mandat raccourci la fin des conseillers généraux à l'horizon 2020 conformément aux annonces gouvernementales interroger nos concitoyens par le biais d'un référendum sur la carte des régions est à mon sens pas très indiqué à l'échelon national en effet ce projet de loi est le parfait contre-exemple du bon usage d'un référendum une question binaire n'a aucune raison d'être sur un projet de loi complexe agrégeant une multitude d'enjeux locaux la population s'exprimera sur le découpage de leur région exclusivement perdant de vue la dimension globale du texte et cela est tout à fait compréhensible à l'inverse la mobilisation de référendums locaux pourrait avoir plus de sens cela permettrait aux populations de s'exprimer sur les délimitations des territoires qui les concernent au quotidien sur le report des élections des conseils régionaux et généraux interroger nos concitoyens par le biais d'un référendum est inutile enfin quid des conseils départementaux des sondages ont été publiés peu après l'annonce de la réforme territoriale en donnant une majorité des français favorable à la suppression des départements le gouvernement les médias nationaux en ont fait largement très largement écho trop largement écho mais un sondage c'est ça commandé par l'Assemblée des départements de France contredit ce résultat et donne une large majorité de la population favorable aux médecins des départements de même bien des sondages locaux confirment les mêmes données aucun écho dans la presse nationale et on m'a dit que le président Claudie Le Breton de l'ADF s'est même vu refuser par un grand journal quotidien national la publication de ce sondage face à ces contradictions je constate une manipulation de l'opinion publique à ce sujet donc in fine le seul sondage qui vaille serait le référendum pour les départements la question de l'avenir des départements a le mérite de pouvoir se poser de manière binaire mais certains diront son intérêt est peut-être trop limité pour mobiliser la population d'autres diront la question et la réponse choisie seraient naturellement réductrices et puis nous sommes des démocrates et honnêtes et notre honnêteté va jusqu'au point de dire qu'un référendum dans le contexte actuel risquerait de faire penser la balance en notre faveur de façon très forte et qu'il ne faut pas profiter des circonstances pour une réforme aussi importante pour nos concitoyens élus centristes nous sommes tous attachés très attachés à la spécificité de nos territoires la motion référendaire ne permettra pas une solution préservant ce droit essentiel à la différence de nos territoires le coup retombera soit d'un côté soit de l'autre ne permettant pas à la sagesse de notre haute assemblée de débattre et de trouver dans la sérénité du débat démocratique une organisation conciliant la nécessaire modernisation de la France et les intérêts fondamentaux de nos territoires le Sénat doit jouer ici pleinement son rôle de haute assemblée il ne peut se déposséder au profit de cette discussion au profit de la seule assemblée nationale ou au profit de la démocratie directe ce sujet est trop important il est d'ailleurs si important qu'il est incompréhensible ahurissant même de voir cette réforme des territoires arriver ici avec une telle impréparation voire une telle désinvolture normalement il y a concertation discussion réflexion décision puis annonce on a bien vu que l'annonce a souvent précédé la décision que la décision avait été prise avant la réflexion et que la réflexion n'avait pas été précédée d'une concertation si on regarde la réponse du conseil constitutionnel elle porte sur le fond elle porte sur la forme mais pas sur le fond elle ne porte pas sur l'absence d'études d'impact des mesures proposées ceci crée une angoisse chez tous nos citoyens qui soient de droite ou de gauche qui soient de droite ou de gauche et en cela nous comprenons que dans un réflexe de peur aujourd'hui certains de nos collègues aient posé cette motion référendaire dans notre groupe les avis étaient partagés et nous avons opté pour l'abstention en donnant la possibilité pour certains de tirer leur joker mais attention mes amis attention n'allez pas dire une nouvelle fois que le centre est le ventre mou de notre assemblée c'est simple nous ne voulons pas faire une partie de mistigrie nous allons travailler avec force nous battre pas à pas sur cette réforme territoriale mais nous voulons nous battre ici dans notre assemblée et laisser ce débat ni à la seule assemblée nationale ni à la démocratie directe comme j'ai dit tout à l'heure nous ne serons pas le ventre mou mais nous serons le courage merci la parole est à présent à Eliane Assassi madame la présidente Assassi pour le groupe CRC monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues si ce soir peut-être nous débuterons le débat sur le projet de loi lui-même je dois dire que le moment que nous vivons cet après-midi est un moment solennel le dépôt de cette motion référendaire n'est pas un acte de procédure encore moins une manœuvre dilatoire pour refuser un débat auquel nous participons amplement ce débat c'est celui de l'avenir de nos collectivités territoriales l'avenir de nos services publics alors depuis l'annonce de ce que le président de la république présente comme une refonte de notre architecture territoriale pour les décennies à venir ce sont ses propos mon groupe le parti communiste français et le front de gauche ont demandé avec beaucoup d'autres la saisine directe du peuple par voie référendaire c'est donc précisément l'objet de cette motion référendaire qui prévoit la mise en oeuvre par le parlement sur son initiative de l'article 11 de la constitution je veux rappeler ici que cet article prévoit que le recours au référendum est décidé par le chef de l'état sur proposition conjointe des deux assemblées la réforme territoriale entre de toute évidence dans le champ possible du référendum l'article 11 de la constitution prévoit en effet explicitement que l'appel au peuple peut se faire lorsqu'un projet de loi porte sur l'organisation des pouvoirs publics vous le savez la pratique du référendum est une question délicate à appréhender c'est vrai le groupe communiste républicain et citoyen n'est pas favorable à une pratique plébiscitaire excessive présidentialiste du référendum par contre il considère que le déclenchement par les citoyens ou leurs représentants correspond pleinement monsieur Dantec à une conception démocratique d'une telle pratique constitutionnelle nous avons d'ailleurs regretté avec à l'époque l'ensemble de la gauche en 2008 lors de la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy l'adoption d'une conception à minima du référendum d'initiative populaire nous avons regretté plus encore que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault fasse sienne cette pratique qui restreint ce type de référendum au point de le rendre inapplicable consulter le peuple sur l'organisation de la démocratie lorsque l'enjeu est de toute évidence nationale apparaît pleinement justifié il faut d'ailleurs noter que malgré le tir de barrage du gouvernement avec l'aide bienveillante de nombreux médias pour rendre ce projet impératif urgentissime et pour le réduire à un débat purement technique 58% des français considèrent nécessaire de recourir au référendum j'avoue donc être particulièrement surprise pour ne pas dire autre chose des déclarations hier de notre ancien collègue et oui monsieur Valigny était sénateur avant d'être ministre qui déclarait hier je le cite comment consulter par référendum les français sur des sujets aussi techniques voire compliqués que les départements les régions la clause de compétence générale les transferts de compétences d'une collectivité à une autre fin de citation alors ça si ce n'est pas du mépris à l'égard du peuple français cela y ressemble beaucoup plus menaçant encore monsieur le ministre Valigny qui fut aussi député et donc ancien sénateur affirme je le cite encore les sénateurs devraient faire attention à cette image négative qu'ils donnent fin de citation monsieur le ministre de l'intérieur n'est-ce pas plutôt le gouvernement qui avec sa majorité est triqué introuvable donne l'image d'un pouvoir fuyant le débat j'entends par là le vrai débat national en inscrivant à la va-vite un projet de loi rédigé à la hâte cela a été dit au point de l'accompagner d'une étude d'impact quasi inexistante que le conseil constitutionnel a eu le plus grand mal à valider n'est-ce pas le gouvernement qui devrait faire attention à son image négative je m'assurge aujourd'hui sur cette attaque en règle de tous ces portes-paroles et hussards de la pensée unique qui tentent de dénier aux parlementaires aux sénateurs leur droit d'expression leur droit d'action et qui tentent de dénier leur prérogative constitutionnelle oui nous avons contesté la procédure accélérée sur un tel texte car nous contestons la précipitation quand l'organisation de la république est en jeu oui nous avons demandé une commission spéciale et elle a été acceptée car nous estimons que cette réforme touche l'ensemble des secteurs de la vie du pays car tout le monde sait que le premier projet de loi de regroupement des régions induit de lourdes modifications sur le plan des compétences économiques culturelles sociales du développement durable et bien entendu financière oui enfin nous demandons et c'est non seulement notre droit mais je dirais notre devoir un référendum sur l'avenir de notre démocratie monsieur Valini ne devrait pas mépriser le peuple rappelons-nous 2005 rien n'était plus technique rien n'était plus plutôt plus rébarbatif que le projet de traité constitutionnel européen vous en savez quelque chose monsieur le ministre de l'intérieur tout était organisé pour dégoûter le peuple du débat le peuple s'en est saisi parce que le peuple sait faire preuve d'intelligence alors il a étudié le peuple il a dépiauté le peuple il a débattu le peuple et il a rejeté le traité le peuple le 29 mai 2005 fut un vrai traumatisme pour les partisans de la pensée unique de ce monde pensé pour et par le marché ou par et pour le marché comme vous voulez je m'insurge encore contre les cris d'orfraie de ceux que le débat démocratique rebute certains propos confine à l'insulte à l'égard des représentants de la nation monsieur Valigny encore lui a appelé à ce que l'intelligence l'emporte sur le conservatisme que cela signifie-t-il à notre égard et à l'égard de nos amis du groupe RDS qui ensemble alertons sur l'aspect profondément rétrograde de cette réforme qui porte en son sein de lourdes menaces contre l'égalité et l'unité républicaine que doit-on penser de l'ultralibéral monsieur Attali maquillé en homme moderne et en détenteur de la vérité absolue qui dénonce notre combat comme je le cite une juxtaposition de rentier et de corporatisme alors après nous avoir traité d'idiot on nous traite maintenant de rentier que penser de monsieur Valls lui-même qui nous accuse je le cite de ne pas jouer le jeu idiot rentier tricheur peut-être ce tir de barrage à l'encontre de parlementaires qui ne font qu'utiliser les moyens très limités dans le cadre d'une cinquième république hyper présidentialisée souligne la fébrilité des partisans de ce projet de réforme qui n'a accepté ni dans l'opposition ni dans la majorité et je vous demande quand cesseront ces attaques au relant d'antiparlementarisme au relant populiste que certains ou plutôt certaines au singulier ne renieraient pas je rappellerai pour clore ce passage que le candidat François Hollande avait affiché parmi ses 60 propositions la nécessité de renforcer les pouvoirs d'initiative et de contrôle du parlement les attitudes précitées me semblent peu conformes à cette promesse le candidat Hollande avait en avril 2012 défini ce qu'était pour lui le champ référendaire il le résumait à deux problématiques les réformes institutionnelles importantes et les traités engageant la souveraineté de la France la réforme territoriale que nous abordons comprend deux volets étroitement liés qui n'auraient dû faire qu'un projet l'exposé des motifs du projet de loi numéro 636 le second celui relatif à la nouvelle organisation territoriale de la république évoque d'emblée je le cite une étape complémentaire et ambitieuse qui s'imposait donc pour moderniser en profondeur notre organisation territoriale cet exposé des motifs évoque un acte fondateur et il propose enfin d'engager le débat sereinement sur les modalités de suppression des conseils départementaux à l'horizon 2020 monsieur Valls ce matin encore a rappelé l'objectif de suppression des conseils généraux c'est donc un processus lourd qui s'engage avec le projet de loi de recoupement des régions qui de toute évidence n'a pour but que de véhiculer le report des élections régionales et départementales ce processus est d'autant plus lourd que le second projet comprend la suppression de la clause de compétence générale ce dernier point marque un virage à 180 degrés du président de la république qui devant les états généraux de la démocratie territoriale avait affirmé je le cite pas question de revenir sur la clause de compétence générale cette clause de compétence générale avait été supprimée faut-il le rappeler par le gouvernement Fillon sous la férule de Nicolas Sarkozy par la loi de décembre 2012 et bien elle a pourtant été rétablie l'an dernier après un long débat approfondi sérieux dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles ce n'est pas par immobilisme ou conservatisme que nous sommes profondément attachés comme la grande majorité des participants aux états généraux mais par attachement à ce grand principe de la libre administration des collectivités territoriales briser la compétence générale c'est forcément décréter la mise sous tutelle de certaines collectivités par d'autres voire par l'état nous nous expliquerons lors des débats à venir sur ce point crucial car nous craignons fortement une forme de recentralisation des pouvoirs dans le cadre d'un affichage de type fédéraliste qui masquera mal que les décisions échapperont aux élus et aux populations dois-je rappeler si vous permettez monsieur le président Jean-Pierre Bell alors que vous étiez président du groupe socialiste du Sénat en défendant la motion référendaire que nous avions déposé ensemble vous aviez affirmé ceci je vous cite le troisième motif du recours au référendum est de permettre aux français de se prononcer directement sur le principe de l'organisation territoriale française alors que l'article 72 de la constitution précise que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent être le mieux être mises en oeuvre à leur échelon le projet de loi envisage de supprimer la clause de compétence générale et vous poursuiviez les français doivent pouvoir se prononcer directement pour savoir si les collectivités locales doivent être cantonnées dans des compétences décidées par l'état ou s'il convient de maintenir leurs compétences générales afin notamment de répondre aux attentes des usagers des services publics fin de citation mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues ce projet de regroupement des régions induit le second et en particulier la suppression de la clause de compétence générale souhaitée aujourd'hui par le président de la république contrairement à hier en 2010 nous avions demandé la consultation du peuple sur ce point c'est dire que nous sommes cohérents nous ne sommes pas immobiles nous réitérons aujourd'hui cette exigence démocratique faut-il rappeler que le général de Gaulle lui-même avait saisi le peuple et le Sénat sur le projet de loi relatif aux régions et le Sénat au risque de s'y perdre d'ailleurs monsieur le président mes chers collègues les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen refusent le calendrier très contraint qu'évoque Michel Delbar dès l'ouverture de son rapport et exigent un grand débat national conclu par la consultation du peuple sur ce projet qui remet en cause l'organisation actuelle de la république les écrans de fumée démagogique diffusés par le gouvernement quant à une réduction des dépenses publiques se sont évanouis les 15 ou 20 milliards avancés bien imprudemment par monsieur Valigny se sont transformés selon l'étude suivante de monsieur Delbar en 393 millions dans le meilleur des cas et d'aucun envisage même plutôt un coût important le seul objectif réel c'est la création de grandes régions européennes au service du marché et de gouverner par le marché face à ce rouleau compresseur libéral la démocratie et l'intérêt général sont peu de choses l'enjeu est là la société s'organise-t-elle pour l'être humain tant elle à l'épanouissement des femmes et des hommes ou le seul objectif est-il de répondre au mieux aux exigences du marché cette question monsieur le ministre est une question fondamentale cette réforme territoriale vise à abattre les digues démocratiques bâtie depuis 1789 pour laisser libre cours à un libéralisme sans entrave et c'est pourquoi nous estimons que la seule voie possible pour l'adoption de ce projet de loi est celle du référendum merci la parole est à Philippe Kaltimbach pour le groupe socialiste monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues nous sommes réunis nombreux pour nous prononcer sur cette motion déposée par les groupes RDSE et CRC qui vise à proposer au président de la république de soumettre au référendum le projet de loi relatif à la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral en cas d'adoption de cette motion qui ne fait aucun doute j'ai bien entendu tous les orateurs des groupes je crois qu'il y aura dans quelques instants une majorité pour adopter cette motion sera ensuite sera ensuite transmise à l'assemblée où nos collègues députés devront se prononcer si ces derniers viennent à repousser cette motion référendaire comme je le pressens sans avoir de boule de cristal j'ai envie de dire que nous pourrons ensuite vraiment débuter le débat au fond enfin parler de cette réforme sur laquelle nous travaillons depuis longtemps sur laquelle de nombreux parlementaires ont rédigé des rapports se sont exprimés alors c'est vrai depuis quelques jours certains groupes utilisent tous les moyens de procédure pour marquer leurs propositions à ce texte c'est leur droit ils utilisent des moyens de procédure qui sont prévus dans les textes dans les règlements ils le font parfois même avec brio mais je dois dire que pour nous socialistes ces débats autour de la procédure sont dans le jeu parlementaire classique mais ne doivent pas nous faire oublier le fond de cette réforme on a vu la création d'une commission spéciale alors que c'est un texte qui concerne essentiellement pour ne pas dire exclusivement la commission des lois la saisine du conseil constitutionnel sur l'étude d'impact avec nous avons pu le constater peu de succès et maintenant le dépôt de cette motion référendaire force est de constater qu'une partie d'entre nous s'oppose farouchement à ce texte et ne manifeste aucune date aucune hâte pardon de voir ce texte débattu au fond nous nous voulons que ce texte soit débattu et amendé nous sommes convaincus que la France a besoin de cette réforme territoriale que le texte du gouvernement engage le débat mais qu'il faut maintenant l'améliorer et faire en sorte de modifier la carte des régions de modifier peut-être le tableau des conseillers régionaux et même je crois qu'il faudra le faire de rappeler que nous sommes tous attachés à une organisation dans nos territoires ruraux qui permette de maintenir le lien social et de maintenir des conseils d'élus qui puissent gérer cette solidarité dans la proximité au plus proche de nos concitoyens je vais à ce stade du débat citer le rapport de nos éminents collègues messieurs Raffarin et Cratinger qui a mis en avant cette nécessité d'une grande réforme territoriale nous sommes tous d'accord pour dire il faut réformer mais c'est vrai ensuite il peut y avoir des divergences sur la manière de réformer mais quoi qu'il en soit il y a un moment où il faut passer à l'acte et discuter le gouvernement nous invite à l'action il a déposé un texte de loi qui sert à introduire le débat d'ailleurs nos débats sont attendus je lisais il y a quelques instants les dépêches de presse et j'ai vu que l'association des départements de France estime que maintenant la balle sur cette réforme est dans le camp du parlement ne décevons pas nos élus locaux qui attendent qui attendent du Sénat qui attendent du Sénat que le Sénat se saisisse de ce texte et débattent au fond et donc c'est le message que je voulais faire passer les débats de procédure sont permis les groupes les utilisent c'est très bien mais il y a un moment où l'opinion les élus locaux attendent aussi que l'on parle du fond parce que c'est là dessus aussi que nous serons jugés alors je rappelle aussi que ce texte a été présenté le 18 juin en même temps qu'un autre texte qui modifie les compétences des régions et que cet ensemble ces deux textes visent à renforcer la clarté et l'efficacité de la puissance publique décentralisée et c'est autour autour de cette thématique que nous avons besoin d'un vrai débat il faut maintenant nous impliquer dans ce débat je crois pas que notre haute assemblée doive se dessaisir du débat c'est l'objet in fine de cette motion référendaire si on transmettait le texte en l'état nous n'aurions plus rien à dire et ça serait nos concitoyens qui seraient menés par répondre par oui ou non à cette réforme nous avons été élus pour justement débattre de ce type de texte l'organisation des pouvoirs publics locaux est vraiment j'ai envie de dire le coeur de métier du Sénat et il serait pour le moins étonnant que nous nous abstenions d'en débattre et que nous transmettions ce texte juste pour un vote des français en plus et je crois qu'il faut le rappeler à ce stade du débat il n'y a aucun précédent dans notre république où un texte mettant en oeuvre la décentralisation ait été soumis au peuple par voie de référendum je rappelle que les lois de fer du 2 mars 82 et des 7 janvier et 22 juillet 1983 ont été votées par le parlement sans recourir à une consultation directe des français la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la république initiée par monsieur le premier ministre Jean-Pierre Raffarin n'a pas non plus fait l'objet d'un référendum pas plus que la loi du 6 janvier 86 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement du conseil généraux il n'y a eu donc aucun précédent jusqu'à maintenant si peut-être un en effet nous nous en souvenons en 1969 il y a eu un référendum voulu par le général de Gaulle une des questions portées sur les régions qui devaient devenir des collectivités territoriales avec des compétences élargies mais nous le savons bien aussi si le premier président de la 5ème république avait souhaité interroger le peuple français c'était surtout parce qu'un référendum lui était nécessaire pour concrétiser son projet de fusion du Sénat et du conseil économique et social le Sénat était trop contestataire à l'époque et le président de Gaulle voulait le fusionner pour ne plus avoir cette contestation donc on le voit hormis cet exemple de 1969 qui n'avait pas dans son coeur de cible les collectivités locales il n'y a aucun précédent où le peuple était amené à répondre à une question référendaire sur l'organisation des collectivités territoriales je termine pour faire plaisir à monsieur Carucci je l'ai dit je l'ai dit le vote le vote est acquis monsieur Carucci mais je crois qu'il faut rappeler qu'il faut rappeler certains éléments comme ça tout le monde pourra voter en toute connaissance de cause d'ailleurs en 1969 est-ce que les français ont répondu non à des régions renforcées est-ce qu'ils ont répondu non à la suppression du Sénat je sais que dans cet hémicycle nous sommes beaucoup à vouloir le croire mais était-ce vraiment la réponse des français ont-ils voulu dire non tout simplement au général de Gaulle nous le savons lorsque des référendums portent sur des questions qui ne sont pas essentielles souvent les français répondent à tout autre chose qu'à la question posée c'est pourquoi c'est pourquoi nous pensons que le référendum doit être limité à des questions essentielles la France n'est pas la Suisse il y a des pays où le référendum est vraiment complètement dans les mœurs et utilisé très souvent sur des sujets parfois qui peuvent nous sembler anecdotiques mais les Suisses y sont attachés et le système en Suisse fonctionne bien mais oui la France par contre n'est pas dans cette tradition électorale et démocratique en France le référendum doit être utilisé avec parcimonie son recours bien sûr peut se justifier lorsqu'il s'agit de ratifier des grands traités européens qui conduisent à un abandon de souveraineté peut se justifier lorsqu'on modifie les institutions de la République mais nous ne pensons pas qu'il faille l'utiliser lorsqu'il s'agit d'organiser les collectivités territoriales nous sommes au Sénat et à l'Assemblée des parlementaires représentatifs pour débattre de ces questions et je considère que nous aurions tort à nous décharger de ces sujets sur le peuple en lui demandant de trancher directement nous avons un rôle à jouer sur ces lois portant organisation de nos territoires dans la droite ligne des deux premiers actes de décentralisation qui je le rappelle encore une fois n'ont pas été soumis à référendum nous devons nous accaparer ces textes et les modifier tous les travaux qui ont été menés en France sur ces sujets ont conclu qu'il fallait des régions plus grandes des régions plus grandes pour en faire de véritables moteurs économiques à travers des compétences renforcées ça sera l'objet du second texte de loi et nous sommes tous d'accord ou presque pour dire qu'il faut ces grandes régions 50 ans après la naissance des régions notre pays a changé les moyens de communication la circulation des données les modes de vie la mondialisation ont refaçonné la géographie de la vie quotidienne de nos concitoyens et de notre économie et il faut bien sûr que l'architecture territoriale en tienne compte pour ce faire le gouvernement propose une nouvelle carte des régions qui s'appuie sur des métropoles que nous avons déjà renforcées et nous verrons que il faut s'appuyer sur des métropoles s'appuyer sur des régions sans oublier les territoires ruraux j'ai entendu des plaidoyers pour défendre nos départements en zone rurale bien évidemment monsieur Mézard dans le cadre des débats que nous aurons ici au Sénat je l'espère il y a la possibilité d'amender il y a la possibilité de faire évoluer ce texte et d'ailleurs nous l'avons déjà largement fait évoluer lors de la commission spéciale qui s'est tenue jeudi dernier d'ailleurs avec parfois des solutions qui dépassaient les clivages politiques et je note puisque ce sujet a été largement évoqué lors de la commission spéciale qu'un accord très large a été trouvé pour que nous puissions offrir la possibilité au département de passer d'une région à l'autre sans avoir à organiser une consultation de nos concitoyens et c'est vrai que je suis un petit peu surpris de voir les mêmes défendre aujourd'hui l'idée d'un référendum sur l'ensemble de la loi alors qu'il y a quelques jours ils expliquaient avec d'ailleurs des arguments convaincants et nous étions d'accord qu'il fallait permettre à un département de passer d'une région à l'autre sans forcément qu'il y ait consultation de nos concitoyens les seuls à être complètement cohérents et je le dis et je le note ce sont les membres du groupe CRC qui sont favorables au référendum sur le texte de loi comme à la consultation des citoyens dès qu'un département peut être amené à passer d'une région à l'autre mais monsieur Carucci et vous étiez en commission spéciale beaucoup sur vos bancs ont défendu l'idée de la possibilité offerte à un département de passer d'une région à l'autre sans recourir à un référendum donc on le voit sur ces sujets le parlement a tout son rôle à jouer et notamment le Sénat qui représente les collectivités territoriales en commission nous avons fait évoluer la carte je pense notamment à un amendement socialiste qui visait à créer une nouvelle région avec l'Aquitaine le Limousin et Poitou-Charente cette solution a été largement soutenue en commission spéciale d'autres modifications de la carte ont été proposées et ont été adoptées alors pourquoi nous priver de nos débats pourquoi nous priver de notre possibilité de faire évoluer le texte de le faire avancer dans le bon sens et de l'améliorer pour conclure notre souhait en vous demandant de rejeter cette motion référendaire est de permettre au Sénat de remplir son rôle ne pas organiser un référendum ce n'est pas un déni de démocratie sur les sujets essentiels il faut consulter le peuple mais là nous ne sommes pas sur un sujet essentiel et nous sommes écoutez écoutez c'est mon avis monsieur Carucci monsieur Carucci c'est mon avis sur ce sujet monsieur Carucci je l'ai dit aucun texte sur la décentralisation n'a fait l'objet d'un référendaire n'a fait l'objet d'une motion référendaire et d'un référendum notre souhait est de permettre au Sénat de remplir son rôle nous avons été élus pour cela nous avons été élus pour cela pour voter la loi pour la faire évoluer pour l'amender pour la corriger pour faire en sorte que les préoccupations de nos concitoyens et des élus locaux soient pris en compte nous avons d'ailleurs réussi sur la loi métropole puisque nous avons permis à cette loi d'être votée ici au Sénat je suis sûr que sur cette question nous ne pouvons pas nous priver mes chers collègues de faire bénéficier cette réforme de toute l'expertise du Sénat c'est notre rôle c'est notre légitimité nous avons été élus pour légiférer sur les textes concernant les collectivités locales ne l'oublions pas nous-mêmes rien ne justifie pour moi je comprends qu'il y ait des avis divergents bien sûr de soumettre directement à l'approbation du peuple cette réforme nous avons maintenant à voter sur la réforme les socialistes voteront contre et nous souhaitons le plus vite possible que le débat s'engage sur ce texte de façon à ce que nous puissions l'améliorer et in fine faire évoluer nos territoires tous les français attendent une réforme de nos collectivités locales attendent plus d'efficacité plus de clarté ne le décevons pas et faisons notre travail et commençons par refuser cette motion référendaire je vous remercie merci la parole est à Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur bien monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs je voudrais tout d'abord vous remercier pour les différentes interventions qui ont été faites à la tribune de votre assemblée dans le cadre du débat qui s'engage sur le projet relatif à la réorganisation de la carte régionale et à la modification du calendrier électoral je vous indiquais lorsque je suis venu devant la commission des lois de votre assemblée le souhait du gouvernement d'être à la disposition des sénateurs pour aborder l'ensemble des sujets qu'il souhaitait évoquer pour que le débat soit approfondi qu'il soit de qualité qu'il permette d'aller au fond des choses et lorsque je suis venu devant vous je vous ai dit que le gouvernement le ferait avec une exigence qui est une exigence que l'on doit sur un texte qui relève des compétences premières égaliennes du Sénat qui est une exigence de rigueur intellectuelle de précision et de recherche bien entendu de compromis parce que les réformes sont plus belles elles sont plus fortes elles sont davantage acceptées lorsqu'il est possible de trouver ensemble un chemin commun c'est donc dans cet esprit que je suis venu participer à ce débat aujourd'hui de présentation d'une motion référendaire qui est destinée à priver le Sénat de la possibilité de débattre lui-même de ce texte alors qu'il s'agit d'un texte qui concerne les collectivités territoriales pour le porter directement au référendum en écoutant d'ailleurs les interventions qui ont eu lieu depuis le début de l'après-midi je pensais à ce très joli poème d'Edgar Ford rédigé à la fin de sa vie et qui s'intitulait on ne vit qu'un instant et le reste du temps on attend joli poème d'ailleurs écrit par un homme politique de tout premier plan à l'esprit élevé à l'exigence intellectuelle grande et éminente et qui avait été d'ailleurs sénateur entre 1959 et 1966 à une époque où s'est forgée la réputation du Sénat d'ailleurs réputation de sagesse qui conduisait les sénateurs à l'époque où Edgar Ford siégeait sur ses bancs à faire en sorte que l'intérêt général prévale systématiquement sur toute autre considération notamment de nature politique et a fortiori politicienne qui faisait en sorte aussi que le Sénat ne soit jamais dépouillé de ses prérogatives et je me souviens pour avoir lu un certain nombre des discours prononcés par les plus éminents des sénateurs de l'époque qui n'aimaient pas qu'on demandât au référendum de se substituer à eux pour traiter des questions qui relevaient des compétences de leur assemblée époque aussi où la sagesse du Sénat résultait de la capacité qu'avaient les sénateurs à ne jamais laisser prévaloir les considérations de nature politique et politicienne sur l'intérêt général que vous avez évoqué beaucoup dans vos interventions et je pense donc que lorsque vous nous proposez de porter ce texte au référendum c'est dans cette tradition que vous vous inscrivez dans cet esprit que vous vous situez et c'est avec cet esprit par conséquent que je souhaite pouvoir vous répondre de façon extrêmement précise en reprenant d'ailleurs chacun des arguments qui ont été évoqués sur tous les bancs de cette assemblée parce que la meilleure manière de respecter le Parlement lorsqu'on est membre d'un gouvernement et que l'on vient défendre un texte ce n'est pas de répondre à côté des questions qu'on nous pose mais de prendre chacun des arguments développés et évoqués de les décortiquer en séance de manière à analyser ensemble la pertinence de ces arguments et de voir s'ils valent ou pas je vais donc reprendre chacun des arguments qui a été évoqué d'abord les premiers arguments portent sur la réforme elle-même sur sa pertinence sur son intérêt sur l'utilité de procéder à la fusion des régions à la suppression à terme des conseils départementaux de donner davantage de force aux intercommunalités et de renforcer l'administration déconcentrée de l'Etat au plan départemental d'abord ce que je constate c'est que sur ces sujets selon les configurations politiques et selon les majorités on voit les mêmes qui ont défendu des thèses en défendre d'autres inverses et symétriques selon que ceux qui sont en situation de portée des réformes sont dans la majorité et dans l'opposition alors monsieur Retailleau a fait un exercice extrêmement véloce sur le plan rhétorique brillant sur le plan intellectuel et je veux saluer d'ailleurs cette prestation qui était de très grande qualité et je voudrais y répondre en tout point d'abord monsieur le sénateur Retailleau vous critiquez la démarche du gouvernement en indiquant que la suppression des conseils départementaux serait un exercice funeste qui accroîtrait considérablement la fracture territoriale dont notre pays serait la victime que la suppression des conseils départementaux et la création de grandes régions serait de nature à éloigner considérablement le citoyen des centres de décision et que pour ces raisons là la réforme devrait être combattue absolument et vous le dites d'ailleurs monsieur le sénateur et je le comprends parfaitement comme membre de l'opposition membre du groupe UMP groupe éminent de l'opposition qui est bien entendu tout à fait en droit à l'occasion de ces débats de faire prévaloir son point de vue et j'ai souri effectivement pendant votre propos monsieur le sénateur je n'ai pas ri à gorge déployée pour ne pas vous compromettre je ne voulais pas donner le sentiment d'une trop grande complicité mais je vais vous expliquer pourquoi tout cela m'a fait sourire d'abord parce que je vais vous faire passer ce document monsieur le sénateur j'ai là la une du magazine le parisien publié il n'y a pas 4 ans il n'y a pas 5 ans il y a 6 mois et à la une vous avez monsieur Copé et alors le titre du magazine c'est Jean-François Copé président du parti du groupe auquel vous appartenez enfin feu le président du parti du groupe auquel vous appartenez et Jean-François Copé avait donné cette interview qui avait fait l'objet d'une une de magazine et je lis la une du magazine du parisien Jean-François Copé nous dévoile son projet de point une France sans département donc lorsque monsieur Jean-François Copé président du groupe et du parti auquel vous appartenez propose non pas il y a 6 ans non pas il y a 10 ans non pas il y a 15 ans une France sans département c'est une délectation c'est un grand moment de clairvoyance et d'intelligence politique mais lorsque 6 mois après alors même que cela n'est pas dans le texte que l'on vous propose alors que alors même que cela n'est pas dans le texte que l'on vous propose nous voulons proposer une réforme territoriale qui a sa cohérence alors même que votre parti a proposé cela vous vous dressez oubliez-vous de ce que vous avez vous-même proposé pour dire que cela est totalement inadéquat et scandaleux et bien vous voyez monsieur Retailleau c'est ça qui m'a beaucoup amusé tout à l'heure et c'est la raison pour laquelle je riais et pour que vous puissiez continuer à rire tout seul lorsque je ne serai plus là parce qu'il n'y a pas de raison que cette complicité s'arrête au moment où le débat s'achèvera je vais vous faire passer la totalité du texte comme ça vous pourrez rire aussi avec monsieur Gopé ça vous permettra au moment où la tension sera grande à l'occasion de nos débats de pouvoir goûter à la délectation des débats parlementaires ensuite deuxièmement non 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 ce qui ce qui consiste ce qui consiste à abaisser la politique et ce qui consiste à descendre très bas c'est de tenir des discours différents selon les circonstances et selon les lieux dans le mépris absolu des citoyens ça s'appelle un abaissement démagogique du débat politique et c'est parce que nous sommes dans cet abaissement démagogique du débat politique que notre pays est incapable de faire les réformes dont nous avons besoin et que le gouvernement est déterminé à les faire deuxième point vous avez évoqué messieurs les sénateurs de l'opposition le fait qu'il y aurait quelques éloignements des citoyens du centre des décisions politiques si nous procédions à des fusions de régions dont le pays n'aurait nul besoin mais je veux là aussi vous répondre il y a eu beaucoup de textes écrits sur ces sujets il y a eu de nombreuses études de conduite elles ont été d'ailleurs parfois même conduites par vous je me souviens d'une commission présidée par un homme à l'esprit élevé qui connaît ses sujets qui s'appelle Édouard Balladur Édouard Balladur a été amené à conduire des missions à conduire des concertations à solliciter des élus à auditionner des collectivités territoriales et Jacques Attali et Jacques Attali aussi a conduit un certain nombre de missions sur la modernisation de notre pays et de ses institutions et d'ailleurs Édouard Balladur a conduit des missions à ce point long et de concertation à ce point significatif qu'il a conclu sa mission par un rapport qui s'intitulait « Il est temps d'agir » et c'était en 2009 et l'opposition actuelle sénatoriale a dirigé le pays pendant 10 ans et quelle conclusion a-t-elle tiré de ses études de ses rapports de ses incitations à réformer aucune puisque c'est nous qui sommes obligés de faire les réformes que vous n'avez pas été capables de faire au cours des 10 dernières années où vous avez dirigé le pays c'est la deuxième réponse que je voulais vous faire la troisième réponse que je voulais vous faire c'est que l'on ne peut pas considérer lorsque la majorité actuelle propose une réforme des territoires en demandant notamment à ce que l'on rassemble des régions considérer que cela éloignera les citoyens des centres des décisions politiques parce que les régions serait-on prenombreuses et trop grandes pour assurer la proximité et avoir sur ces rangs dans ces rangs et c'est bien ainsi parce qu'ils ont eux aussi conduit des réflexions intelligentes des sénateurs qui proposaient dans le cadre des travaux qu'ils sont conduits qu'on n'ait pas non pas 14, 15 régions mais 10, je pense notamment au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui a conduit un excellent rapport avec M. Cratinzé alors même que le précédent Premier ministre Édouard Paladur lui proposait qu'on en fasse 15 donc lorsque la majorité actuelle propose 14 régions c'est trop grand c'est pas respectueux du citoyen ça éloigne les centres de décision politiques des citoyens et vous lorsque vous en proposez 10 ou 15 c'est bien allez comprendre où est la cohérence et la logique le troisième point je comprends que cela vous énerve je comprends que cela vous agace mais enfin il y a quand même un moment dans les débats parlementaires où la vérité doit être dite où les choses doivent être nommées où les incohérences doivent être pointées et où les propos tenus par le passé doivent être rappelés parce que la politique c'est quand même une cohérence dans le temps alors permettez-moi de vous rappeler ce que vous avez dit ce que vous avez fait ce qu'ont dit vos leaders enfin il y a un autre point sur lequel je voudrais m'exprimer pour rétablir des réalités et des vérités et ça fait l'objet de nombreuses discussions à l'occasion des débats budgétaires parce que j'ai eu l'occasion de participer au cours des derniers mois et de façon assez robotique dans cet hémicycle à des discussions sur le niveau d'économie qu'il fallait atteindre et les endroits où il fallait les faire et je me souviens qu'il y a 6 mois pas plus tard qu'il y a 6 mois lorsque j'étais ministre du budget et que je proposais qu'on engage 50 milliards d'économies il est vrai que sur ces bancs on considérait que c'était trop et de ce point de vue là vous êtes resté cohérent avec vous-même mais sur ces bancs là on considérait que ce n'était pas assez et on m'expliquait à l'époque qu'il fallait aller chercher les économies complémentaires ou dans les collectivités locales où il y avait me disait-on du gras alors que dans l'Etat et dans son administration on était à l'os et bien je vais vous donner quelques chiffres je vais vous donner quelques chiffres monsieur Retailleau qui corrigent sensiblement les propos que vous avez tenus sur ce qu'est la réalité de la gestion de l'Etat par rapport à la gestion des collectivités locales et ces chiffres là ils ne résultent pas de mon imagination ils ne résultent pas de la volonté de faire à cette tribune des effets de manche ils résultent tout simplement des rapports de la Cour des Comptes et vous les trouverez abondamment cités dans les rapports du Parlement et notamment du Sénat lorsqu'il s'agit de discuter des questions budgétaires vous dites les collectivités locales n'ont pas d'économie à faire l'Etat a beaucoup dépensé les collectivités locales ont été vertueuses et il n'y a aucune économie qui puisse être faite dans les collectivités locales moi je pense que les économies il faut les faire partout parce que lorsque l'on est dans une situation aussi dégradée de nos finances publiques et je vous fais remarquer qu'au cours des dix dernières années les déficits budgétaires n'ont jamais été inférieurs à 5% jamais inférieurs à 5% en moyenne lorsque nous décidons de faire des économies sur l'Etat que nous décidons de faire des économies sur les collectivités locales que nous décidons de faire des économies sur la protection sociale parce que nous sommes dans une situation où la réalité la rigueur intellectuelle nous oblige à dire la vérité aux français c'est à dire qu'il n'y aura pas de redressement des comptes si nous ne faisons pas des économies et bien nous proposons de les faire partout parce que si nous ne les faisons pas partout nous les ferons nulle part et les déficits se dégraderont et il n'y aura pas de redressement de nos comptes et bien pour ce qui concerne l'Etat les frais de fonctionnement de l'Etat ont augmenté au cours des dix dernières années de 2,8% si l'on neutralise l'effet de la décentralisation sur l'évolution des frais de fonctionnement des collectivités locales l'augmentation des frais de fonctionnement des collectivités locales a été de 6,3% non ces chiffres sont exacts ils sont dans les rapports de la Cour des comptes et d'ailleurs vous les citez abondamment ces rapports quand ça vous arrange et vous en contestez le contenu et les statistiques lorsqu'on vous met ces chiffres et ces statistiques en face des yeux pour rétablir des réalités la rémunération les frais de fonctionnement des collectivités locales pour ce qui concerne toutes les collectivités locales et non obstant les effets de la décentralisation les frais de personnel ont augmenté 6,3% là où pour l'Etat l'augmentation a été de moitié alors je vous réponds monsieur Rotaillot sur ce point que l'on ne peut pas demander à l'occasion des débats budgétaires davantage d'économies sur les collectivités locales et lorsqu'il s'agit d'un débat sur les collectivités locales dire qu'elles en ont déjà beaucoup fait parce que la responsabilité collective lorsqu'il s'agit de redresser les finances du pays doit nous conduire en tout point à tout moment à tout instant la même vérité qui est que nous devons faire des efforts dans tous les domaines de la dépense publique si nous voulons redresser nos comptes le reste n'est que démagogie voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés voilà la contrainte à laquelle nous devons faire face et nous ne parviendrons pas à réaliser des économies sur les collectivités locales si nous ne modifions pas la structure de chacune d'elles de chaque strade pour faire en sorte que ces économies soient soutenables qu'elles ne privent pas les collectivités locales de la possibilité d'investir parce que si nous voulons faire de la croissance si nous voulons investir il faut dépenser moins pour investir plus voilà ce que nous voulons faire à travers cette réforme c'est garantir la possibilité des collectivités locales de pouvoir investir massivement dans l'avenir ensuite je voudrais reprendre chacun des arguments qui ont été développés et qui président à la demande qui est faite par certains groupes que je respecte d'ailleurs de porter le texte au référendum premier argument les études d'impact seraient insuffisantes le conseil constitutionnel d'ailleurs s'est prononcé pour dire qu'il ne partageait pas le sentiment de votre assemblée mais peu importe l'autorité de la chose jugée je pensais que cela pouvait exister y compris au Sénat si ce n'est pas pris en compte peu importe je prends votre argument à mon compte admettons que les études d'impact ne soient pas suffisantes elles ne seraient donc pas suffisantes pour que le texte soit examiné au Sénat nous n'aurions pas été suffisamment loin dans l'analyse des choses pour que le Sénat puisse statuer et du coup nous pourrions admettre que nous avons été suffisamment loin pour que le peuple lui puisse statuer où est la cohérence de cette démarche si l'on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'attention portée aux études d'impact que la réflexion n'a pas été assez loin pour que le texte soit examiné par le Sénat si l'on est si l'on estime que ce texte n'est pas digne du Sénat parce que les travaux préparatoires n'ont pas été portés suffisamment loin alors comment admettre qu'il puisse être digne du peuple si c'est le souci du peuple et de l'intérêt général qui préside au dépôt d'une motion référendaire j'avoue que j'ai énormément de mal à accéder au raisonnement je le trouve vicié pourquoi ne pas le dire je le trouve aussi un peu pervers quelle est cette logique qui voudrait que l'on refuse d'examiner un texte parce que le texte n'est pas digne de la représentation nationale et qu'il pourrait être digne exactement dans le même texte avec le même texte et dans la même mouture du peuple qui serait appelé à délibérer sur son contenu il s'agit là d'une forme d'incohérence absolue d'un raisonnement faux d'une boussole qui indique le sud et à laquelle le gouvernement ne peut se fier dès lors qu'il s'agit de faire des réformes dont le pays a besoin le deuxième argument qui a été développé c'est que les découpages ne seraient pas les bons que la carte serait absurde j'ai entendu dire que tout cela aurait été fait dans un coin de table et qu'il faudrait par conséquent prendre le temps qu'il faudrait prendre le temps de faire une carte convenable et par conséquent comme la carte ne conviendrait pas qu'il faudrait prendre le temps de la refaire on présenterait cette carte sans que le peuple n'ait la possibilité par le référendum de l'amender à sa délibération qui présente cette motion référendaire si l'on veut que le texte soit bon dès lors que l'on admet que la carte n'est pas bonne ou pas satisfaisante ou pas optimale alors il faut allender la carte et où peut-elle être mieux amendée que dans cette enceinte et à l'Assemblée nationale dès lors qu'il est possible de le faire et que j'ai dit devant la commission des lois que nous étions prêts à accepter des amendements de modification de la carte régionale dès lors qu'on n'augmentait pas le nombre des régions et qu'on était dans la cohérence si vous voulez que ce texte soit modifié pour que la carte soit davantage cohérente ce qui semble être votre souhait alors n'empêchez pas l'amendement de cette carte en portant la carte au référendum puisqu'il ne sera pas possible de l'amender dans le cadre d'un référendum emparez-vous de ce texte proposez des amendements faites en sorte qu'une réforme optimale qui corresponde à ses objectifs soit possible et vous aurez ainsi rempli votre rôle de sénateur conformément à l'article 39 de la constitution plutôt que de vous désaisir d'une matière qui relève de votre cœur de compétence en rendant impossible les objectifs que vous prétendez atteindre en portant ce texte au référendum voilà pour le deuxième argument enfin il existe un troisième argument qui n'a pas été évoqué mais que j'ai senti sous-jacent entre eux il faudrait que pour que les textes qui concernent les collectivités locales puissent aboutir nous puissions avoir une relation apaisée que nous puissions prendre le temps du débat mais je veux mesdames et messieurs les sénateurs de ce point de vue là vous donnaient toute garantie nous nous sommes prêts à passer le temps qu'il faudra pour faire un bon texte à condition qu'on veuille ce bon texte s'il s'agit de tout mettre en oeuvre pour l'empêcher pour qu'une fois de plus aux yeux de l'Union Européenne et aux yeux de nos concitoyens nous apportions la démonstration collective de notre incapacité à faire les réformes dont le pays a besoin alors si la démonstration est une fois de plus de faire en sorte que rien ne se passe alors qu'il est urgent d'agir en utilisant toutes les procédures possibles et inimaginables pour atteindre le but ce qui ne contribuera pas à rehausser l'image de la République de l'Assemblée de ses élus alors perdons-nous en procédure faisons en sorte que toutes les arguments de procédure soient utilisées pour que le débat n'ait pas lieu mais la volonté du gouvernement c'est que le débat ait lieu c'est que la réforme se fasse et qu'elle se fasse avec vous avec vous par la présentation de vos amendements avec vous dans le respect de ce que vous porterez mais pas avec vous dans les approximations dans les raccourcis dans les amalgames dans l'oubli de ce que l'on a pu dire hier et dans des procédures qui sont destinées à faire diversion à organiser l'enlisement pour que les réformes urgentes dont le pays a besoin n'aient pas lieu alors vous aurez en face de vous un gouvernement déterminé à mener ces réformes dans le respect du Parlement et n'accompagner aucune mesure de diversion et à n'accompagner aucun propos dilatoire oublié des propos qui ont pu être tenus hier Merci Merci Monsieur le Ministre et mes chers collègues je vais mettre en voix la motion de renvoi au référendum Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? La parole est à Monsieur Longuet Oui Monsieur le Président Monsieur le Ministre mes chers collègues Oui pour une explication de vote en effet Monsieur le Ministre s'il y a ce débat sur la motion référendaire c'est à l'initiative de la majorité qu'a rassemblée Monsieur François Hollande en mai 2012 et le problème posé c'est celui de votre majorité ce n'est pas celui de l'opposition Nous nous avions nous avions en effet conçu après les travaux du groupe de travail présidé par le Premier ministre Édouard Balladur auquel participaient le Premier ministre Pierre Moroy et André Valigny d'ailleurs aujourd'hui en charge de réformes administratives je crois dans votre gouvernement nous avions conduit une réflexion de plus d'un an pluripartie nous avions organisé un débat parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale et nous avions présenté une architecture simple profondément républicaine et que j'aurai sans doute l'occasion de mieux expliquer au cours du débat lorsqu'il aura lieu s'il a lieu le conseil territorial le conseiller municipal résumait cette architecture ordonnée vers la coopération des communes et des intercommunalités d'une part des départements et des régions existantes d'autre part en ouvrant la possibilité et aux uns à travers les nouvelles communes et aux autres à travers les fusions de régions simplifiées d'avoir un système équilibré sous la responsabilité des élus locaux femmes et hommes d'expérience vous nous proposez aujourd'hui cela a été dit avec beaucoup de talent par de très nombreux orateurs que ce soit en particulier mon collègue Rétaillot vous proposez quelque chose qui très honnêtement n'a ni que ni tête pourquoi à cet instant acceptons-nous la motion référendaire vous avez raison monsieur le ministre elle n'est pas dans la tradition libérale à laquelle j'appartiens nous sommes pour le débat législatif mais quel est le problème le problème il est politique ce n'est pas un problème technique vous imposez au parlement une réforme pour laquelle vous n'avez pas de majorité au Sénat et pour laquelle vous avez une majorité à l'Assemblée nationale qui force et de le reconnaître n'est plus très représentative ainsi qu'en ont témoigné les élections municipales et les élections européennes de notre pays alors naturellement vous avez la légitimité à l'Assemblée nationale pour faire adopter les textes que vous voulez mais profondément sur une réforme qui n'est pas d'une actualité absolue forcer le destin et forcer le débat en utilisant une majorité dont nous savons à l'Assemblée nationale qu'elle n'est plus représentative de ce que souhaite le pays c'est dans un domaine de raison mais dans un domaine d'affection qui est le lien des français avec leur territoire imposer un coup de force qui ne répond à aucune nécessité absolue à cet instant l'appel au référendum c'est au fond la symétrie de ce que le général de Gaulle a eu le courage de faire en 1969 il n'en avait absolument pas l'obligation pas plus qu'il avait l'obligation de tirer les conséquences des résultats du référendum mais sans tant qu'il pouvait y avoir un décalage entre la volonté de réforme qui était la sienne et l'opinion il a accepté en effet de rencontrer l'opinion aujourd'hui votre gouvernement et votre réforme n'ont pas de majorité au Sénat ont une majorité forcée à l'Assemblée nationale et n'est absolument pas comprise de l'opinion dont des régions entières ont déjà plébiscité par sondage ou par expression des élus leur hostilité à des regroupements qui n'ont simplement aucun sens l'appel au suffrage universel direct n'est en effet pas la meilleure façon d'approfondir un texte je le conçois aisément mais le problème est profondément politique vous imposez à l'opinion une réforme dont les responsables des collectivités locales riches de leur expérience et fiers de leur engagement refuse et vous voulez un passage en force alors que très raisonnablement aucun élément d'actualité ne l'impose c'est la raison pour laquelle le groupe UMP sera lié à une initiative de votre majorité et si vous avez des problèmes dans votre majorité c'est à vous de les régler ce n'est pas à nous merci demande de référendum à partir de là une fois que cette motion référendaire devrait être adoptée car la majorité aujourd'hui est très ténue au Sénat et donc la droite les radicaux les communistes qui pourraient s'entendre pour faire voter cette motion référendaire et bien cette motion référendaire va aller à l'Assemblée nationale à priori ce soir 21h30 examine cette motion référendaire ça devrait aller beaucoup plus vite qu'au Sénat on dit à peu près 5 minutes par groupe donc on pourrait dire que le débat devrait revenir pas forcément ce soir au Sénat je crois savoir visiblement à ce qu'on sait ici dans les couloirs c'est qu'on se met d'accord pour un débat demain matin à partir de 9h dans l'hémicycle au Sénat on va revenir sur ce vote et après à partir de là on va pouvoir enfin rentrer dans le détail de la loi amendement par amendement du côté de l'UMP on en a à peu près une cinquantaine donc il va y avoir un débat très animé au moins au moins jusqu'à vendredi soir c'est ce qu'on nous dit Bruno Retailleau enfin on va passer au débat on va aller dans le fond maintenant de ce projet de loi mais nous sommes dans le fond nous sommes absolument dans le fond c'est parfaitement naturel qu'un certain nombre de parlementaires souhaitent débattre une motion référendaire vous savez le parti socialiste derrière Jean-Pierre Bell l'actuel président du Sénat l'avait présenté au moment de la réforme de 2010 cette réforme est présentée au Sénat dans de telles conditions de travail les droits du parlement sont absolument piétinés qu'il est bien normal que les sénateurs il y a eu beaucoup de rapports il y a déjà beaucoup travaillé au Sénat oui sauf que oui on a absolument je considère qu'il y avait une voie consensuelle possible puisque monsieur Cratinger parti socialiste Jean-Pierre Raffarin UMP avait proposé une voie qui était une voie qui aurait réuni un consensus une voie dont c'est beaucoup inspiré en tout cas il en parle beaucoup le premier ministre Manuel Valls il faut profonde malhonnêteté profonde malhonnêteté pourquoi ? parce que ce texte disait oui à des grandes régions spécialisées sur quelques compétences oui aux départements dans les milieux ruraux etc. alors là on ne nous propose qu'une moitié de réforme puisqu'on nous dit quelques grandes régions découpées entre copains barons socialistes en oubliant en milieu rural les départements donc on ne peut pas et d'ailleurs j'aimerais savoir qu'est-ce que va voter Yves Cratinger d'ailleurs qui est l'un il s'est abstenu il s'est abstenu bizarrement en commission spéciale bizarrement pourquoi ? parce que je pense qu'il doit considérer il est mal à l'aise vous sentez un certain mal à l'aise chez vos collègues socialistes bien sûr je connais je suis président de conseil général je siège de la Vendée bien sûr je connais bien des présidents de conseil généraux aussi de gauche je pense moi qu'on peut supprimer les départements par exemple là où il y a métropole là où il y a de grandes villes pourtant ils assurent vis-à-vis de la ruralité des petites communes de la péri-urbanité un certain nombre de fonctions de solidarité territoriale vous dénoncez en fait la méthode adoptée par le gouvernement qui a voulu aller trop vite mais quand on prend trop de temps pour réfléchir sur ce genre de questions où il y a beaucoup d'intérêt entre ceux des départements ceux des régions ceux des intercommunalités est-ce qu'on peut trouver un consensus sur ce genre de réforme ? Oui il ne faut pas finalement que le gouvernement l'exécutif tranche à un moment donné non je pense que précisément cette réforme va bouleverser le cadre dans lequel vivent quotidiennement les français et je pense que nous pouvions justement faire une démarche et surtout une réforme consensuelle parce que nous avions prouvé au Sénat qu'il y avait une feuille de route qui aurait réuni une très très large majorité et je crois que un parti fut-il le PS extrêmement minoritaire dans le pays aujourd'hui en son sein même cette réforme est très discutée et bien un parti aussi rabougri sur sa base électorale ne peut pas imposer à la France au forceps dans la violence et la brutalité et la précipitation et l'improvisation une réforme aussi décisive aussi importante il en reste monsieur Retailleau que quelque part aussi Périne c'est la mauvaise image du Sénat que vous donnez parce qu'on a l'impression d'une petite coalition qui s'est formée entre partis politiques et finalement de rester entre soi et de ne pas vouloir faire évoluer la France voilà aussi ce qui vous est reproché c'est ça ne donne pas forcément une très belle image de l'institution Sénat ce qui ne donne pas une très belle image de l'institution démocratique aujourd'hui ce sont des réformes mal préparées prises dans la panique de la déroute électorale des municipales pourquoi est-ce que au mois de janvier François Hollande président de la république disait que les départements étaient indispensables pourquoi ici au moment vous y assistiez des états généraux de la démocratie territoriale on jurait que les départements que la ruralité et bien ceux qui desserrent les institutions républicaines et la démocratie ce sont des élus qui revirent leur veste c'est cela et nous portons une voix qui a été constante au Sénat et en tout cas je me suis mis d'ailleurs avec ma propre famille en opposition je n'avais pas voté la réforme territoriale en 2010 pour un certain nombre de raisons il y a des convictions alors on doit choisir les convictions ou les consignes et je crois que les français reconnaîtront ceux qui suivent leurs convictions merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu en direct sur notre plateau on va repartir dans l'hémicycle pour suivre à la suite des explications de vote autour de cette motion au référendaire c'est actuellement Jean-Pierre Chevènement qui s'exprime pour les radicaux de gauche on l'écoute nous avons donc beaucoup de communes et nous avons trouvé une solution à l'émiettement des communes qui est l'intercommunalité notre compte des faits bien entendu la rigueur le souci des économies de gestion sont des considérations tout à fait respectables pertinentes mais très franchement la réduction à 60 départements aurait peut-être été une piste plus digne d'être explorée que la réduction de 22 à 14 du nombre des régions je veux dire quelques mots de ce qui me paraît très raisonnable la France s'est urbanisée bien sûr et l'intercommunalité permet d'y répondre dans les espaces urbains comme d'ailleurs elle permet aussi de répondre à l'organisation rationnelle des espaces ruraux il y a les métropoles que la loi a créé avec le soutien du groupe RDSE d'ailleurs si l'intercommunalité est une bonne chose il ne faut pas durcir excessivement ses règles et l'idée d'élever le seuil de la population de 5000 à 20 000 est-elle vraiment monsieur le ministre une bonne idée on sait qu'au-delà de 30 communes il n'y a plus de démocratie possible donc il faut avoir un seuil le nombre des communes pas un seuil démographique ça n'a pas de sens et qu'on regroupe ces intercommunalités pour que au niveau des départements des conseils élus puissent effectivement exprimer la voix du peuple c'est le bon sens nous avons nous sommes fiers de la décentralisation réalisée par Gaston Defer Pierre Moroy François Mitterrand mais que resterait-il de la décentralisation si on gardait les départements en se privant des conseils élus je dirais la même chose pour les régions elles gagneraient à procéder des départements nous pouvons recomposer notre démocratie à partir de la base je conclue monsieur le président je pense simplement que la fusion des régions est quand même très problématique vous le savez bien ça se fait sans aucun enthousiasme il me semble que la concertation le débat devrait être partout la règle et nous déminerions utilement le terrain de la réforme territoriale si nous organisions par exemple des assises donc nous vous demandons de prendre le temps de la réflexion et cette motion référendaire elle répond aux soucis d'une réforme territoriale réussie il faut que le gouvernement prenne le temps de revoir sa copie c'est ce temps que nous voulons lui donner en présentant et en soutenant cette motion référendaire merci la parole est à monsieur Savary pour le groupe UMP merci monsieur le président monsieur le ministre voyez vous moi je ne suis pas effectivement un adepte des procédures ni des tergiversations d'ailleurs mais franchement vos propos ont été très provocateurs très provocateurs vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas qui ne pensent pas tout à fait comme vous ça montre bien la conception qu'on peut avoir dans le cadre de cette réforme de la démocratie et du respect de ceux qui sur le terrain en tant qu'élus locaux sont au service de nos concitoyens alors on peut avoir différentes visions de la réforme territoriale de l'organisation territoriale sûrement pas votre vision de désorganisation territoriale il y avait une vision un concept une vision verticale qui constituait que constituait d'ailleurs le conseiller territorial en projetant en rapprochant départements et régions qui maintenaient la proximité qui permettait notamment d'avancer notamment pour les départements chefs lieux de régions qui sont situés souvent à quelques centaines de mètres des hôtels de régions préfectures conseils général conseils régional quand ils sont proches effectivement méritent de travailler encore plus efficacement ensemble et puis une deuxième conception la conception horizontale avec des grandes régions effectivement mais une structure de mutualisation de proximité d'expertise le département en contrepartie de cet éloignement de proximité à travers les grandes régions donc votre système est bancal c'est un système de recentralisation et non pas un système de décentralisation c'est la raison pour laquelle on n'est pas enclin à partager votre conception de cette organisation territoriale c'est un système où on construit la maison avant de savoir le nombre de pièces que l'on va faire ou quelle famille va l'occuper il est bien difficile de donner une dimension aux régions si on ne connait pas à l'avance les compétences qui vont être dévolues et si on envisage des grandes régions stratégiques à l'image de ce que peuvent avoir nos voisins mais qu'on leur en confie des bouts de route départementales ou des collèges ou un nombre de collaborateurs tellement importants que l'on va véritablement créer un coût supplémentaire et bien on s'aperçoit que cette réforme est bancale bancale sur le plan financier bancale sur le plan de l'organisation bancale sur le plan de la conception organisationnelle et de la démocratie locale c'est la raison pour laquelle moi qui n'étais pas adepte au départ de cette procédure référendaire je la soutiens vigoureusement si merci avec l'autorisation de Pierre-Yves Colombat François Fortassin oui François Fortassin monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues bon d'abord premier point je ne vais pas relever les incohérences parce qu'il y en a aussi bien d'un côté que de l'autre d'autre point d'autre part je dirais que je ne suis pas un religieux du référendum mais il n'en reste pas moins vrai qu'il est inscrit dans la constitution et qu'il ait des moments dans la vie politique où il est utile car ça n'est pas une réforme anodine mais très mal comprise je ferai une comparaison avec la décentralisation de fer elle avait été très bien comprise pourquoi ? parce que c'était facile ça consistait à rapprocher le citoyen utilisateur de l'élu décideur et il y avait une colonne vertébrale là on cherche vainement la colonne vertébrale j'entends bien monsieur le ministre que vous êtes prêt à accepter et nous reconnaissons bien volontiers cette bonne volonté un certain nombre d'amendements mais c'est pas la multiplication des amendements qui va redonner une colonne vertébrale au texte et puis il est quand même normal lorsque des populations c'est le cas de mon département qui sont enclavées dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques et qui se pourraient se retrouver en langue d'engroussillon qu'elles aient le sentiment d'être flouées si on ne les consulte pas c'est la raison pour laquelle je voterai avec enthousiasme cette motion référendaire et puis pour dire que je peux admettre qu'un certain nombre de mes collègues n'est pas le même point de vue que moi pour autant il est très difficile de considérer en l'état actuel des choses que certains ont raison et d'autres seraient des parcéistes ou des attardés pour ne pas dire attardés mentaux la parole est à Pierre-Yves Colombat monsieur le ministre vous nous avez donné une leçon de cohérence j'ai combattu les réformes qu'a ont présenté la droite j'ai été applaudi à l'époque par mes camarades de gauche je combats aujourd'hui les mêmes réformes du même esprit je suis applaudi par la droite qui est incohérent c'est moi et ce qui me gêne le plus dans cette affaire c'est que l'actuel président de la république le gouvernement etc j'ai contribué modestement à s'en installer voilà on interrompt à nouveau quelques instants ces explications de vote pour faire un point sur ce débat autour de la motion référendaire sur la réforme territoriale avec Jean-Léonce Dupont sénateur centriste président du conseil général du Calvados bonjour merci d'être avec nous un Jean-Léonce Dupont un peu énervé j'ai l'impression par cette discussion cet après-midi au Sénat oui enfin bon d'abord il y a beaucoup de tensions et puis surtout il y a un certain nombre d'arguments qui ici et là ne sont pas tout à fait dans la continuité donc j'aime bien effectivement des positions qui étaient vraies hier et qui le sont encore aujourd'hui en ce qui me concerne j'ai toujours pensé que sur un certain nombre de territoires notamment le niveau départemental était essentiel à la solidarité à la péréquation des territoires alors il nous a été annoncé vous le savez bien dans le temps un président de la république qui nous a d'abord il y a deux ans aux états généraux des collectivités territoriales organisés par le Sénat qui a vanté l'intérêt du département qui a vanté l'intérêt du département et qui surtout avait une expression qui à l'époque me convenait tout à fait qui expliquait qu'en réalité derrière une suppression éventuelle d'une collectivité il fallait se poser ce que devenaient les compétences qui étaient exercées s'il fallait les maintenir à quel niveau si nous avions la capacité financière effectivement de les couvrir et en fonction de cela de proposer éventuellement une architecture aujourd'hui c'est pas du tout la méthode qui est proposée on vous propose une architecture qui occupe effectivement un certain nombre d'états d'esprit c'est pas la réalité vous savez bien 60 à 70% de nos compétences sont des compétences dites de solidarité vous supprimez le département demain quitte du RSA quitte du RSA quitte de la part quitte de la prestation de compensation du handicap quitte de la solidarité des territoires que nous organisons mais ça c'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui et la grosse difficulté derrière là vous nous parlez de département aujourd'hui on doit débattre des régions oui j'entends bien mais derrière les régions vous avez en filigrame la suppression des départements je déjeunais ce midi dans un autre cadre avec le ministre de la réforme des collectivités territoriales il présentait la réforme régionale et derrière sa présentation il y avait une suppression totale comme si c'était un fait acquis en 2020 cette suppression directe des départements c'est un vrai sujet vous avez derrière là encore tous les sujets s'entrecroisent vous avez des intercommunalités à 20 000 habitants on est dans ce pays fasciné par des modèles qui se veulent rationnels et qu'on essaye d'imposer est-ce qu'il ne faut pas quand même rationaliser le millefeuille territorial comme on l'appelle oui ce surnom de millefeuille il veut bien dire quand même quelque chose c'est qu'il y a peut-être trop de couches trop de strats ça devient indigeste et bien dans ce millefeuille qu'on nous répète depuis 15 ans effectivement on mélange des choux et des carottes est-ce que vous savez quelle est la région d'Europe la zone géographique en Europe où il y a le plus de strats territoriales vous allez nous le dire c'est la Bavière est-ce que vous pensez qu'il y a une taille soi-disant théorique idéale d'une région en Europe quand dans ce même pays qui nous est toujours cité en exemple l'Allemagne vous avez le land de Brême qui est à peu près à 1 million d'habitants et le land de Bavière qui est à 11 ou 12 millions d'habitants ce sont des constructions théoriques la vraie réforme qui compte c'est de donner une capacité de réactivité réactivité et dégager des marges de manœuvre qui soient des marges de manœuvre d'investissement pour faire en sorte qu'effectivement les territoires puissent se développer et ça ça ne peut pas se faire au niveau de la région ça peut se faire éventuellement au niveau de la région mais surtout quand on pose une réforme la première question qu'on doit se poser est-ce que c'est plus efficace demain qu'aujourd'hui ou qu'hier or vous le savez bien notamment dans ce qui nous est annoncé il y a quelques semaines on nous disait 25 milliards d'économies réalisées au travers de cette réorganisation ensuite on nous a dit 15 milliards ensuite on nous a dit 10 milliards peut-être dans 20 ans moi je peux vous dire que je suis pratiquement convaincu que telle qu'elle est définie telle qu'elle est définie nous aurons un surcoût je vous donne le gouvernement et André Valigny encore mardi soir sur notre antenne est revenu sur cet argument d'économie ils ont bien compris que dans un premier temps il n'y aurait pas d'économie majeure on est juste dans une réorganisation mais c'est ce que les français ont compris et c'est ce qu'ils croient qu'il va se passer je prends simplement simplement le transfert des routes qui aujourd'hui sont départementales le jour où elles sont transferts à la région pourquoi pas pourquoi pas simplement le simple transfert parce que le régime indemnitaire des personnels de la collectivité régionale est de 10 à 15% plus important que le régime indemnitaire des personnels des départements c'est une dépense supplémentaire de l'ordre de 200 millions d'euros ça veut donc dire que pour l'instant c'est pas l'architecture qui est importante c'est je le répète quel niveau de prestation publique nous souhaitons quelle capacité nous avons à financer et quelle est l'organisation qui arrive à la plus grande efficacité et là on fait l'inverse on construit une architecture on travaillera après sur les conséquences que le gouvernement commence par ses transferts de compétences j'aurais voulu qu'on fixe le niveau de prestation parce que si on vous écoute on a l'impression que le statu quo finalement c'est parfait mais il n'y a pas de statu quo il y a un deuxième élément sur lequel j'aimerais effectivement qu'on puisse intervenir c'est l'idée que beaucoup développent sauf qu'on ne voit pas du tout comment elle va se mettre en application que la solution n'est pas forcément adéquate identique sur l'ensemble du territoire vous êtes dans des milieux extrêmement urbains avec une densité de population extrêmement forte qu'il y ait ici ou là suppression de départements ne me gêne pas vous êtes dans une zone totalement rurale avec une densité de population très faible ce ne sont pas les intercommunalités fustelles à 20 000 habitants qui vont construire l'architecture en capacité de lutter contre la fracture territoriale on réfléchit on nous l'annonce on le voit ici et là sauf que concrètement vous savez je suis probablement un parlementaire assez ancien où j'ai vu maintes fois des ministres avec même quelquefois de la très bonne une volonté nous annoncer qu'ils étudiaient qu'ils allaient affiner et une fois que le texte est passé on l'applique de façon assez brutale mais écoutez merci beaucoup Jean-Léon Zupont d'être venu nous livrer sur ce plateau votre vision des choses on va repartir en séance dans l'hémicycle c'est actuellement Jacques Mézard le président des radicaux de gauche un des meneurs de cette fronde contre la réforme territoriale qui s'exprime pour les explications de vote si nous utilisons non pas des manœuvres mais si nous utilisons ce que la constitution ce que le règlement du sénat nous donne comme moyen c'est pour vous exprimer d'abord que la méthode que vous utilisez n'est pas la bonne qu'il y a dans cette méthode beaucoup de mépris du gouvernement par rapport à la démocratie parlementaire et c'est ce que nous pensons peut-être que nous nous trompons car je connais vos idées républicaines et votre sens de la mesure mais en tout cas c'est ce que nous pensons et donc il est nécessaire que nous vous le fassions savoir on nous dit la motion référendaire c'est pas bien ce n'est pas bien mais mes chers collègues socialistes j'ai souvenance parce que vous nous dites il faut que ce soit utilisé le référendum pour des questions essentielles j'ai souvenance d'un temps qui n'est pas si lointain où avec vous je signais une motion référendaire je crois sur l'avenir de la poste ce qui est important mais quand on parle d'incohérence et de contradiction monsieur le ministre il faut faire attention avec les incohérences nous nous sommes nous incarnons une tradition républicaine à laquelle nous tenons quand vous parlez d'incohérence j'aurai le plaisir de vous rappeler dans le débat de discussion générale des citations du président de la république à Dijon à Limoges à Tulle et je les mettrai en relation avec le contenu de ce projet et là je crois que il sera difficile de me dire qu'il y a cohérence et ça c'est la réalité et nous la connaissons alors comment pouvez-vous nous inviter au débat alors que vous le verrouillez que vous n'apportez depuis quelques jours aucune réponse à nos questions légitimes le projet est à prendre et à laisser pour l'essentiel je sais bien vous accepterez in fine un amendement sur le limousin avec l'Aquitaine on sait bien pourquoi peut-être un ou deux autres efforts mais sur le fond le premier ministre l'a rappelé ce matin suppression des conseils généraux et aucune concertation possible on ne traite pas les territoires où il y a des métropoles de la même manière que ceux où il y a la ruralité vous le savez moi je ne peux pas nous ne pouvons pas consentir on en engroupe un texte qui est terrible à la fois pour une partie des territoires sur le plan national et aussi pour la sensibilité que j'ai l'honneur de représenter merci la parole est à Jean-Rocam groupe CRC monsieur le président monsieur le ministre chers collègues cette explication de vote sur la réforme territoriale fusée à deux étages dont on parle du premier en pensant au second cette explication de vote sera le regard d'un sénateur maire rural sur ce que veut faire le gouvernement actuel de ce qui fait encore la force de la démocratie locale je dois avouer avoir été en qualité de membre de la commission spéciale particulièrement stupéfait des arguments employés hier par les supporters de cette réforme la peur de tomber dans une sorte de référendum mythe aigu en France mais quelle peur le dernier référendum en date est celui de 2005 il y a neuf ans il concernait l'Europe et sa constitution il a été foulé au pied bafoué anéanti quelle image de démocratie et de respect du peuple secondement la volonté de gagner du temps quel temps la question de la réforme territoriale est bien trop importante pour n'en faire qu'une question de temps il s'agit bien pour nous d'une question de fond qui remet en cause la démocratie de proximité gérée par les élus municipaux et départementaux je sais en ma qualité de maire d'une commune rurale de 2500 habitants que ce n'est pas la communauté de communes qui gérera correctement à notre place ce que nous gérons chaque heure chaque jour auprès de nos administrés de nos associations de notre patrimoine tout a été pensé depuis de nombreuses années pour supprimer nos communes au profit des communautés des EPCI cela a commencé avec le coefficient d'intégration fiscale le CIF pour transférer un maximum de compétences des communes vers les EPCI aujourd'hui le nouveau gadget s'appelle mutualisation pour terminer le sale boulot avec des menaces de réduction de DGF pour les récalcitrants non monsieur le ministre nous les maires nous ne voulons pas devenir de simples administrateurs de politiques verticales anti-décentralisatrices décidées plus haut nous voulons être des maires de plein exercice au niveau des départements le conseiller territorial était une amorce à la suppression homéopathique des départements le gouvernement actuel a supprimé le conseiller territorial mais propose une mesure encore plus radicale en vidant les départements de leurs compétences d'ici 2021 à droite comme au parti socialiste il faut vite oublier et abandonner cette très mauvaise idée de supprimer les départements et les communes que ce soit maintenant ou plus tard en témoigne ce sondage très récent réalisé en Côte d'Armor les chiffres clés qu'il faut retenir et ce département n'est certainement pas une exception en France même s'il est le département du président de l'association des départements de France 78% des habitants du département se disent attachés à leur département 84% des habitants du département font avant tout confiance aux collectivités locales pour améliorer leur quotidien 69% pensent toutefois qu'une réforme de l'organisation administrative de la France est nécessaire ce qui veut dire qu'il faut faire quelque chose mais pas ce que propose cette réforme mais 70% sont opposés à la suppression de leur département et enfin 75% des costar-moricains voudraient être consultés par référendum si le gouvernement l'envisageait il y a quelques semaines madame Marie-Lise Lebranchu me disait à l'occasion des questions d'actualité que les communes ne vont pas tenir le coup désolé elles en ont vu d'autres depuis la révolution française qu'il s'agisse des guerres ou des périodes de vaches maigres chaque fois elles ont apporté la preuve que la meilleure des solidarités était bien celle qui était gérée dans la proximité immédiate comment voulez-vous monsieur le ministre qu'avec 11 milliards de moins demain les collectivités locales investissent davantage tournez-vous vers les prêteurs institutionnels et vers une négociation de la dette de l'Etat si vous voulez trouver une bonne solution ne faites pas payer aux collectivités locales une addition dont elles ne sont pas responsables enfin à propos des regroupements autoritaires régionaux de nombreux orateurs viennent de démontrer avec brio que ceux-ci relevaient davantage de l'amateurisme que de l'écoute des premiers concernés ils méritent un référendum pour respecter le peuple quant au deuxième texte qui suit et décide du triste sort des communes et des départements lui il mérite des milliers de référendum les maires que nous sommes les présidents de conseils généraux ne manqueront pas de vous le rappeler monsieur le ministre c'est pourquoi il faut voter cette motion référendaire et montrer le chemin à l'Assemblée nationale je vous remercie merci la parole à Pierre Laurent je voudrais à mon tour tenter d'essayer de convaincre une dernière fois nos collègues de la majorité de l'impératif démocratique qui nous commande en suggérant le vote de cette motion référendaire monsieur le ministre vous nous avez dit qu'il fallait laisser débattre le Sénat et laisser débattre le Parlement évidemment cela ne nous interdit pas de nous demander au nom de quelle légitimité nous légiférons or ceux qui nous ont donné la majorité dans cet hémicycle je le rappelle ont mis au coeur de leur mandat cette question de la réforme territoriale parce qu'effectivement le respect de la parole donnée qui a été la nôtre quand nous combattions la réforme de la droite a son importance et je rappelle que si le Sénat a changé de majorité ce débat sur la réforme territoriale n'y était pas pour rien nous sommes donc porteurs d'un mandat d'un mandat populaire qu'il nous convient de respecter aujourd'hui évidemment l'argument est réversible vous l'avez utilisé pour répondre à monsieur Retailleau au moins ce débat aura-t-il permis à monsieur Retailleau de faire un discours que nous allons lui aussi garder comme d'autres à l'époque et nous rappellerons à monsieur Retailleau les arguments qu'il a utilisés quand nous entrerons dans le débat concret du vote des articles de la loi donc respect de la parole donnée mais j'ajoute qu'il faut aussi nous interroger est-ce que cette réforme est porteuse répond à une demande qui existe dans le pays et je voudrais m'adresser à mes collègues socialistes et écologistes est-ce que vous n'êtes pas en repoussant notre motion en train de vous préparer à nouveau à des réveils très douloureux très douloureux dans le pays parce que par exemple l'argument du millefeuille qui a été beaucoup développé et qui c'est vrai parce qu'il est répété sur toutes les ondes médiatiques impressionne peut-être une partie des français encore que les sondages montrent que ce soit beaucoup plus compliqué que ça seulement cet argument est en train de s'effondrer comme le montrent toutes les études et à l'arrivée cette réforme non seulement ne prouvera pas les économies que vous promettez aux français mais risque même de coûter plus cher et de créer une pagaille plus grande encore est-ce que les français ont réellement compris êtes-vous certain que les français ont réellement compris les conséquences de ce que rappelait mon collègue Chevènement tout à l'heure sur le seuil à 20 000 habitants pour le regroupement des communes est-ce que vous êtes certain que les français qui vous ont mandaté dans cet hémicycle aient mesuré ce que va signifier concrètement la disparition de la clause de compétence générale quand demain ajouter à l'austérité budgétaire les financements croisés vont rendre impossibles un à un les engagements que vous avez pris devant vos électeurs voilà les questions que nous voulons soulever en posant la question et en appelant non pas à bloquer le débat parlementaire mais le sens de notre motion parce que c'est une arme que nous utilisons pour provoquer ce débat et de demander la reprise d'un réel débat au fond d'un réel débat qui se donne le temps et d'un réel débat démocratique et en le faisant et bien effectivement nous nous essayons une fois encore et nous continuerons à le faire nous essayons de convaincre nos collègues de la majorité qu'il est tant grand temps d'entendre ce que dit le pays sur cela et je sais que certains utilisent pour aller au bout l'argument du courage mais le courage ce n'est pas d'aller droit dans le mur le courage c'est de stopper le train fou de prétendues réformes qui sont en train de conduire à des échecs dramatiques la parole est à Christian Favier groupe CRC monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues le débat je crois a montré les lourds enjeux de cette réforme territoriale dont le premier volet que nous sommes amenés à débattre durant cette session constitue je crois un élément clé même si je crois l'essentiel se trouve plutôt d'ailleurs dans le second texte qu'il aurait fallu d'ailleurs étudier plutôt en premier en toute logique mais en fait aujourd'hui nous sommes effectivement face je crois à un gouvernement qui est défaillant et surtout qui est sourd à tous les appels qui sont lancés par les élus ici dans cette assemblée mais bien au-delà je dirais dans l'ensemble du pays ou de partout on voit monter aujourd'hui le mécontentement et la réaction par rapport à cette réforme et face effectivement à cette surdité et bien il n'y a pas d'autre choix que de se retourner effectivement devant le peuple par la voie référendaire et c'est ce que nous avons porté par cette motion alors je dois dire que j'ai été un peu surpris j'ai trouvé même un peu déplacé les propos du rapporteur de la commission spéciale qui plutôt que de rappeler je dirais dignement et sobrement la position majoritaire de notre commission en faveur de la motion référendaire a préféré en début de cette séance ironiser sur les auteurs et contester j'irais assez lourdement les biens fondés de la procédure notre rapporteur a sans doute oublié que le groupe socialiste du Sénat a plusieurs reprises à co-signer avec notre groupe des motions référendaires sur des textes relatifs aux collectivités territoriales comme en 2003 sur le nouveau mode de scrutin régional ou en 2010 sur la réforme territoriale voulue et mise en oeuvre par Nicolas Sarkozy et nous l'avons rappelé il apparaît incontestable qu'un texte modifiant aussi profondément l'architecture territoriale de notre pays pour des décennies à venir selon les propos même d'ailleurs du président de la république doivent être soumis au référendum et pourtant depuis quelques jours cette volonté donc fondée historiquement est ralliée d'écrier les accusations le cède d'immobilisme de conservatisme pleuvent de toutes parts aussi l'idée de consulter le peuple dans notre pays provoque chez certains une telle poussée d'urticaire qu'il faudrait l'enterrer au plus vite si le Sénat vient adopter cette motion référendaire ce qui semble effectivement probable la situation politique effectivement aura changé les accusations de manœuvres de procédures tomberont face à un fait politique majeur l'une des deux chambres du parlement celle qui puisse la légitimité dans les territoires aura décidé de transmettre solennellement son pouvoir législatif au peuple monsieur le ministre il serait alors inacceptable qu'une telle décision soit balayée d'un revers de main il apparaîtrait incompréhensible que l'Assemblée nationale soit saisie et amenée à statuer dans un délai si rapide que les députés ne puissent mener la réflexion sur leurs responsabilités historiques l'Assemblée nationale issue du suffrage universel direct va-t-elle décider de refuser le référendum de refuser donc de transmettre son pouvoir législatif au peuple comme viendrait de le faire le Sénat les uns et les autres évidemment devront à cet instant bien poser leurs responsabilités et mesurer l'impact d'une décision antidémocratique majeure en tout état de cause donc pour l'heure nous appelons le Sénat à adopter donc cette présente motion référendaire merci chers collègues vous êtes encore plusieurs à être inscrits tous à vouloir vous exprimer très vite je passe la parole en fonction des inscriptions donc monsieur Philippe Basse pour l'UMP merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues il y a la forme il y a le fond sur la forme ça n'est pas la première fois que au nom d'un gouvernement un ministre vient s'approprier la vérité la cohérence la réalité et la raison au service du projet qu'il défend pour autant il est abusif de dénier ces qualités à ceux qui viennent de présenter cette motion référendaire et à tous ceux qui l'ont défendue sur la procédure je ne partage pas le mépris qui est exprimé si souvent à l'égard de l'utilisation des moyens de la procédure pour défendre les positions qui sont celles de groupes parlementaires la procédure c'est la garantie des droits il n'y a pas d'état de droit sans respect des procédures et s'agissant de procédures le gouvernement lui-même n'a pas hésité à recourir à tous les artifices qu'elle pouvait lui fournir en coupant en deux son projet parce qu'il est pressé de pouvoir déplacer la date des élections et qu'il craint bien entendu que si ce projet qui forme un tout n'est pas découpé en deux et bien il n'arrivera pas à retarder les élections comme il souhaite le faire qu'il ne nous reproche pas donc nous-mêmes de recourir à toutes les armes de la procédure parlementaire pour défendre notre point de vue et puis il y a le fond cette loi mérite-t-elle un référendum à vrai dire cette question n'appelle pas de réponse à l'emporte-pièce car habituellement quand on demande un référendum c'est pour faire adopter par le peuple français de bonnes lois et là si nous soutenons cette motion référendaire c'est pour que le peuple français puisse rejeter une mauvaise loi habituellement quand un référendum est provoquée c'est pour obtenir un oui du peuple français et là ce serait pour obtenir un non bien sûr et nous nous trouvons dans une situation quelque peu paradoxale où le gouvernement qui craint naturellement ce non à la question qui serait posée par référendum le refuse et préfère passer par la voie parlementaire où il sait qu'en donnant le dernier mot à l'Assemblée nationale il a les meilleures chances d'arriver à ses fins contre l'assentiment des français je voudrais dire sur le fond de cette réforme que c'est la première fois depuis 1982 que nous avons devant nous au moment de discuter de l'évolution des libertés locales un texte de recentralisation car qu'est-ce que c'est que ces grandes régions qui accapareraient les pouvoirs de gestion de services à la population des départements si ce n'est des entités recentralisatrices et bien pour la première fois on éloigne des habitants les services on les fait diriger des capitales de région lesquelles vont être plus éloignées encore que les capitales de région actuelle puisqu'il s'agira de grandes régions ces grandes régions auront des semelles de plomb elles ne seront en rien l'équivalent de régions qui puissent développer les territoires en planifiant les infrastructures et en étant responsables du développement économique et à côté de cette recentralisation car le centralisme régional n'a rien à envier au centralisme d'Etat quand il est lesté de compétences de gestion très lourdes il y a tout simplement par le démantèlement des départements un éclatement des compétences de proximité et la mise à mort de la seule collectivité importante qui assure aujourd'hui la mutualisation des moyens sur un territoire c'est donc une réforme aussi de démutualisation alors qu'on prétend le contraire et cette réforme de démutualisation aura un effet sur toutes les compétences qui sont exercées par nos conseils généraux cet effet est très simple à imaginer c'est l'inégalité entre les territoires dont le département assure aujourd'hui par son action péréquatrice la meilleure harmonie possible et c'est aussi l'inégalité des citoyens face à leurs droits sociaux ça fait beaucoup de raisons pour considérer qu'il faut arrêter la discussion de ce texte et de l'autre texte pour les mettre ensemble dans la forme d'un seul projet de loi et le soumettre à référendum Merci La parole à Nicolas Alfonsi et ensuite au Robert Navarro Quelques mots monsieur le ministre vous avez évoqué Edgar Ford et cela m'inspirait de l'observation suivante sous la quatrième république il n'y avait pas d'institution mais il y avait des hommes d'état sous la cinquième république nous avons des institutions Voilà on interrompt encore une nouvelle fois ces explications de vote qui se prolongent qui durent qui durent avec un nouvel invité Christian Favier pour le groupe communiste Bonjour Merci d'être avec nous c'est vrai que ça se prolonge ces discussions autour de cette motion référendaire on a vu on vient d'entendre votre explication de vote à vous vous souhaitez l'organisation d'un référendum sur cette réorganisation territoriale quelle pourrait être la question de ce référendum ? D'abord il faudrait évidemment que les français puissent avant que le référendum soit organisé participer inviter à participer à un grand débat public sur la réforme territoriale parce qu'au delà du référendum lui-même l'intérêt de cette procédure ce sera effectivement que les français en soient saisis et que ça ne soit pas seulement effectivement l'Assemblée nationale ou le Sénat qui décident pour des décennies d'une réorganisation complète de nos collectivités locales avec des bouleversements très profonds si on devait suivre l'avis du gouvernement aujourd'hui on voit bien qu'on va vers des changements extrêmement profonds et donc je pense que sur une telle décision Il y a autant de particularisme locaux qu'il y a de communes de départements de régions différentes en France et donc forcément chaque français chaque citoyen a peut-être un sentiment différent sur cette réforme est-ce qu'une seule question peut trancher ces problèmes-là ? Tout dépend évidemment comment la question est posée et quelles explications le gouvernement serait amené à donner Aujourd'hui ce que l'on comprend de la réforme c'est la volonté d'aller vers des très grandes régions au détriment des départements qui seraient amenés à disparaître à l'horizon 2020 et également un deuxième volet extrêmement important de grandes intercommunalités au détriment des communes puisque le président de la République a aussi annoncé qu'il faudrait aller demain vers l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires Le jour où cette réforme-là sera faite il est évident que ce sera ces intercommunalités qui deviendront des collectivités de plein exercice et qui remplaceraient les communes Donc c'est un bouleversement considérable pour un pays comme le nôtre et il est normal que sur un sujet de cette importance-là la population les Français soient saisis de ces enjeux et puissent donner leur avis En même temps les citoyens vous ont élus vous sénateurs même si c'est un scrutin indirect sénateurs représentants des collectivités territoriales et donc compétents pour légiférer sur ces questions-là Est-ce que vous ne retirez pas votre compétence de législateur ? Si nous avons été amenés à faire cette proposition c'est parce que malheureusement le gouvernement nous y contraint Il nous y contraint pourquoi ? Parce qu'effectivement il choisit je dirais de passer un peu en force avec une procédure extrêmement rapide avec la procédure dite accélérée qui nous a prévié effectivement d'environ six semaines en fait de préparation du débat sur cette réforme en inversant complètement d'ailleurs l'intérêt des textes puisque on démarre sur un découpage territorial sans savoir quels seront les transferts de compétences après C'est une critique qu'on retrouve un peu dans tous les groupes politiques Cette forme d'inorganisation du débat par le gouvernement nous oblige d'une certaine manière à faire d'autres propositions et dire puisque le gouvernement est incapable aujourd'hui de mener ce débat dans la sérénité avec le Parlement et de respecter le Parlement à ce moment-là il faut effectivement se tourner vers le peuple pour que le peuple puisse choisir et traiter et ça effectivement c'est par le référendum qu'on peut le faire Vraisemblablement la motion référendaire va être adoptée par le Sénat dans quelques instants d'ici 19h en tout cas on pense après c'est l'Assemblée nationale qui va statuer sur cette motion référendaire vraisemblablement la rejeter puisque la majorité est plutôt favorable au gouvernement à l'Assemblée nationale retour donc de l'examen en débat jeudi au Sénat est-ce que vous allez poursuivre ces manœuvres de retardement ou alors est-ce que vous allez commencer la discussion sur le fond quelle va être l'attitude de votre groupe Nous ne sommes pas dans des manœuvres de retardement nous sommes dans une volonté que réellement le Parlement soit respecté dans toutes ses prérogatives aujourd'hui malheureusement et je le regrette parce que c'est un gouvernement de gauche aujourd'hui qui devrait effectivement au contraire renforcer les pouvoirs du Parlement et le rôle des parlementaires fait aujourd'hui le contraire donc nous utiliserons évidemment les procédures qui existent pour pouvoir nous faire entendre mais nous entendons bien effectivement mener ce débat jusqu'au bout et nous porterons évidemment des amendements nous interviendrons dans ce débat pour essayer de faire en sorte évidemment d'aller vers une réforme qui soit réellement pour nous un nouvel acte de la décentralisation et non pas une réforme qui tend plutôt à aller aujourd'hui vers une forme de recentralisation il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps autour du Sénat on a critiqué son immobilisme autour de cette réforme territoriale est-ce que ça vous inquiète ces critiques comment vous les percevez ? non, le Sénat ne peut pas être c'est c'est Jean-Luc Christophe Cambadélis qui a taqué l'immobilisme du Sénat les sénateurs ne sont pas des parlementaires godillots les sénateurs jouent leur rôle c'est ça l'Assemblée Nationale les godillots et ici effectivement on est la chambre des collectivités locales et on sait de quoi on parle quand on parle des collectivités locales la plupart des sénateurs effectivement ont exercé ou exercent des responsabilités locales et donc nous sommes très attachés à ce texte c'est un texte fondateur sur la réforme des collectivités il y a besoin d'une réforme des collectivités locales on a besoin d'une plus grande efficacité mais aujourd'hui c'est pas ce chemin-là qui est pris c'est un chemin recentralisateur c'est une défiance à l'égard des assemblées élues c'est y compris une volonté de réduction du nombre d'élus on le voit bien y compris dès le premier texte avec la volonté dans ces grandes régions d'avoir moins d'élus donc ce qui veut dire moins d'élus en lien avec les citoyens donc un éloignement aussi je dirais des élus des citoyens c'est tout le contraire à notre avis de ce qu'il faut faire aujourd'hui aujourd'hui la population nous réclame de la proximité et ne nous demande pas de l'éloignement et donc nous voulons pouvoir au contraire faire en sorte d'avoir des collectivités efficaces y compris avec des moyens financiers ça pose la question de la fiscalité de la réforme fiscale de l'autonomie fiscale des collectivités c'est tous ces sujets-là des sujets extrêmement importants que nous voulons porter dans ce débat parlementaire Très bien écoutez merci beaucoup en tout cas d'être venu exprimer votre point de vue sur notre plateau on va repartir dans l'hémicycle puisque se poursuivent les explications de vote autour de cette motion référendaire c'est actuellement Anne-Marie Escoffier qui s'exprime on l'écoute merci en compte autant l'état que les collectivités territoriales et qui devait être prolongée ensuite par les lois que nous allons examiner plus tard mais elles auraient dû l'être dans une véritable cohérence en prenant le temps et en en débattant tous ensemble comme nous aurions voulu le faire ici monsieur le ministre je voudrais vous assurer je le fais pour le compte de mon groupe mais je crois pouvoir le faire pour le compte d'autres collègues il n'y a pas d'intention de retarder systématiquement il n'y a pas de mauvaise volonté il y a simplement la conscience que nous sommes devant un problème essentiel que nous devons résoudre pour le bien de nos concitoyens et de nos collectivités territoriales les enjeux sont trop lourds et nous voulons construire une France qui soit aménagée les mots d'aménagement du territoire nous ne les entendons plus nous avons eu et je me bats pour expliquer que la loi du 27 janvier n'était pas une loi de métropolisation mais une loi qui se voulait une loi d'équilibre des territoires parce qu'à côté des métropoles dont nous avons affirmé l'existence il y a le reste des territoires des territoires qui mixtent l'urbain et le rural et qui ont leur sens tout leur sens et la réforme que nous voulons faire et qui aura du sens demain à travers les compétences cette France là elle a besoin que nous prenions le temps de la réflexion pour ma part mais je crois pouvoir le dire au nom de beaucoup d'entre nous nous voulons travailler dans un climat apaisé pour trouver des solutions cohérentes convenables qui serviront l'intérêt de ce pays et non pas aller vers des procédures à la va-vite qui nous entraînent sur une impasse et non pas sur un chemin merci je passe la parole à notre collègue Jean-René Le Cerf Monsieur le Président du Sénat Monsieur le Ministre mes chers collègues je voulais simplement exprimer une crainte qui je crois est partagée par un grand nombre de collègues dans cet émidi-cycle la crainte c'est qu'à la conception vivante de la décentralisation que nous connaissons et que nous avons tous contribué à mettre en oeuvre depuis 82 se substitue une conception beaucoup plus technocratique bureaucratique et recentralisatrice de notre organisation administrative la majorité socialiste a fait le choix de deux niveaux importants d'administration pour notre organisation de demain le niveau de l'intercommunalité et le niveau de la région je crains simplement que le niveau de l'intercommunalité ne puisse prospérer qu'au détriment de la marginalisation j'aurais pu parler de dévitalisation de la commune et je crains également que le niveau régional ne puisse prospérer qu'au prix de la mise à l'écart pour ne pas parler de la disparition ou de la mort de nos départements déjà en relisant la loi adoptée récemment la loi MAPAM sur les métropoles on se rend compte que le système intermédiaire du fléchage pour désigner les conseillers communautaires ne survivra pas à l'élection de 2014 et que dès 2020 nous aurons un système d'élection à un suffrage universel totalement direct sur une représentation proportionnelle étendue sur l'ensemble de l'intercommunalité nous inaugurerons bientôt ce que j'appelle moi les maires gagnants-perdants les maires réélus au sein de leur commune mais qui ne figureront pas sur la bonne liste au niveau de l'intercommunalité et qui peut-être y verront figurer celui qu'ils ont battu et ils exerceront donc des pouvoirs beaucoup plus dérisoires que les pouvoirs de celui qui aura été sanctionné par le suffrage universel local on dérangera un peu pendant quelques années le suffrage universel pardonner la familiarité de l'expression pour inaugurer les chrysanthèmes mais ensuite on supprimera la commune de base parce qu'on n'enverra plus l'utilité et je pense que cette tentation a traversé des courants très divers je me souviens d'Olivier Guichard en 1974 qui ne disait pas effectivement autre chose et puis lorsqu'on aura supprimé la commune de base et bien il restera à remplacer les maires les adjoints les conseillers municipaux qui pour l'essentiel sont payés en reconnaissance sociale par des fonctionnaires qui seront moins disponibles et qui n'arrangeront pas je crois les problèmes financiers de notre pays je pense qu'au niveau de la région nous prenons également le même type de risque je ne connais pas mes chers collègues mais peut-être n'en connais-je pas assez un seul conseiller régional qui tienne des permanences je ne connais pas un seul conseiller général qui n'en tienne pas j'ai lu moi aussi avec beaucoup d'attention le rapport Raffarin-Crattinger Crattinger-Raffarin chacun prend l'ordre qu'il souhaite je n'y ai pas vu la même chose que le gouvernement je n'ai pas d'hostilité par rapport à des régions qui soient des régions beaucoup plus importantes je pense que d'ailleurs Pierre Moroy dès 1982 pensait à des régions ayant un plus grand dimensionnement mais à la condition qu'on laisse exister à côté de ces régions importantes vouées à des compétences prospectives qu'on laisse exister des départements voués au contraire à des compétences du quotidien je suis élu du département du Nord un département que l'on dit urbain et qui est pourtant l'un des plus grands départements ruraux de France puisque 600 000 personnes vivent dans des zones rurales je n'ai pas encore compris qui pourra prendre la place du département là où il y a des intercommunalités et même si demain ces intercommunalités sont portées à un minimum de 20 000 habitants même là où il existe de très grandes intercommunalités que ce soit à Dunkerque monsieur le rapporteur ou que ce soit à Lille je ne vois pas non plus quelle est la collectivité qui pourra prendre la mesure des secteurs les plus favorisés et des secteurs les moins favorisés des secteurs riches et des secteurs pauvres il me semble que le département avait sur ce point effectivement son mot à dire je terminerai en disant que nous venons de connaître des élections municipales des élections européennes qui ont montré la fragilité des formations républicaines par rapport effectivement à la tentation de l'extrémisme je crois qu'en privant nos citoyens de leurs interlocuteurs traditionnels des interlocuteurs sur lesquels ils comptaient le plus les élus locaux les élus communaux les élus départementaux nous ne prenions effectivement un pari qui se rapproche de celui d'un apprenti sorcier c'est la raison pour laquelle sans être favorable à recourir au référendum de manière systématique je pense qu'aujourd'hui je choisis aussi cette solution parce que malheureusement vous nous avez refusé toutes les autres merci Jean-Claude Requier à la parole merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues et bien je poursuis mon apprentissage de sénateur et j'apprends beaucoup actuellement je dois faire un aveu j'étais prof d'histoire géographie comme beaucoup ici j'ai beaucoup parlé du référendum mais par contre j'ignorais je dois vous avouer ce qu'était qu'une motion référendaire quand on arrive au Sénat on nous donne le règlement bien entendu mais on a beaucoup de choses à faire je dois avouer que j'ai pas lu tous les règlements donc j'ai appris ces dernières heures à quoi servait la motion référendaire et bien je vais voter donc cette motion référendaire comme mon groupe car le texte qu'on nous propose qui en fait est le premier et qui en annonce un second parce qu'il y a deux textes en fait qui arrivent et bien sont très mal perçus parmi les élus locaux ça soulève beaucoup de critiques de tous les bords je prendrais simplement l'exemple du Lot mon département où le président du conseil général est nouveau si H. Régal arrive il a remplacé Gérard Michel qui a laissé tomber le conseil général pour prendre dans la mairie de la belle commune de Saint-Cyr-la-Poupy l'une des plus belles communes de France et ce président du conseil général il fait le tour et il dit qu'est-ce qu'il dit il dit je suis inquiet je suis inquiet sur l'avenir du conseil général c'est vrai qu'il avait devant lui un espoir de gérer cette collectivité et pensons aux futurs conseillers généraux qui se présenteront aux élections et qui auront comme perspective de dire eh bien on se présente et on est là pour fermer les portes et éteindre la lumière on fera qu'un tour et voilà comment se terminera le conseil général devenu d'ailleurs conseil départemental alors je pourrais également citer ici donc des critiques du président socialiste du conseil général du Cher qui a écrit je souhaite vous dire à quel point les élus du Cher ont été choqués par la méthodologie employée pour la réforme territoriale et l'absence de concertation qui a précédé à ces annonces dans les débattements ruraux comme le Cher la suppression d'un échelon pertinent tout à la fois de niveau stratégique et de proximité suscite l'incapitation générale celle des maires des entreprises des associations des agents de la collectivité et de la population un autre le président UDI du conseil général du Loir-et-Cher je cite il a dénoncé une méconnaissance totale de nos réalités de terrain et une carte des régions dénuée d'une longue logique de logique historique géographique démographique économique culturelle inacceptable dit-il alors on pourrait donc multiplier les critiques mais chacun le sait ici je pense qu'il faut quand même donc la réforme car il faut que on bouge que les lignes bougent mais je terminerai en citant Turgot Turgot quand il est arrivé contre le général des finances au début du règne de Louis XVI ça allait mal les finances ça allait mal comme vous voyez c'est pas nouveau et bien Turgot a disé la réforme plutôt que la révolution et bien j'espère que la réforme aura lieu ce que je crains c'est que la réforme ne marche pas mais que par contre on ait la révolution la parole à Jean-Louis Masson oui monsieur le président monsieur le ministre en fait ce projet de loi va de pair avec le second et il se résume à deux choses créer de grandes régions en supprimant les départements et créer de grandes intercommunalités en supprimant les communes alors pour tous ceux qui sont des praticiens de la vie sur le terrain vouloir faire des intercommunalités de 30 000 40 000 50 000 60 000 habitants et supprimer les communes c'est complètement farfelu notamment en milieu rural alors on peut avoir certes des agglomérations de 100 000 de 100 000 400 000 habitants bon ça ne pose pas de problème c'est une agglomération mais quand vous êtes en zone rurale faire une intercommunalité tentaculaire qui s'étend sur 40 ou 50 km pour arriver à 30 000 ou 40 000 habitants et supprimer tout échelon inférieur au niveau des communes c'est véritablement de la folie je pense que le même raisonnement s'applique au niveau des régions on peut peut-être supprimer les départements mais alors il faut de petites régions si on fait des grandes régions il faut au contraire conserver un échelon intermédiaire qui est celui du département alors pour les régions nous dit il faut des régions à taille européenne mais d'abord l'Europe elle vaut ce qu'elle vaut et les français se sont assez clairement exprimés sur ce qu'ils pensaient de l'Europe il n'y a pas très longtemps et je suis quand même un peu surpris que le gouvernement n'en tienne pas compte alors on peut toujours créer hurler sur les populismes hurler sur ci hurler sur ça bon les élections c'est les élections et je trouve que les français ont très bien voté et ils ont dit ce qu'ils pensaient d'un certain nombre de partis politiques aussi bien à droite qu'à gauche et les derniers événements que ce soit aussi bien à droite qu'à gauche ne doivent pas inciter les français encore plus disons à modifier le sens de leur vote alors pour des grandes régions le gros argument c'est des régions à taille européenne mais ça veut rien dire la région elle est faite pour administrer la France elle n'est pas faite pour faire des sortes de maçonnotes à échelle européenne et je dis bien que c'est très dangereux ce raisonnement car en fait on disloque la notion d'état on disloque les nations au profit de l'Europe plus on fera des grandes régions plus on va avoir tendance à disloquer l'unité nationale on voit déjà ce qui se passe en Espagne on voit ce qui se passe en Belgique on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne avec l'Ecosse et je pense que c'est vraiment jouer avec le feu que de vouloir entrer dans cette logique européenne qui va conduire petit à petit à dissoudre les nations et c'est un des éléments une des raisons pour lesquelles le fait d'avoir de grandes régions ayant toutes les attributions concentrant les attributions actuelles des régions des départements me paraît hautement regrettables pour ma part j'admettrais que dans un souci de réduire le millefeuille et bien on crée une dizaine de grandes régions mais en créant en maintenant parallèlement les départements quitte à réduire leur nombre à 50 ou 60 comme le proposait Michel Debré en 1957 je pense que là on aurait des départements forts avec des régions qui s'occuperaient de la prospective de la réflexion cela pourrait se concevoir par contre de toute manière quelle que soit la solution qu'on adopte ça doit se faire dans la clarté et dans la démocratie et ce n'est pas démocratique pour quelqu'un qui est quand même au pouvoir pour une majorité qui a le pouvoir depuis deux ans qui n'a rien fait depuis deux ans et qui décide soudainement qu'il y a véritablement urgence de faire quelque chose bon s'il y a vraiment urgence il fallait quand même y penser depuis les dernières élections présidentielles et depuis les dernières élections législatives c'est quand même pas une sorte de coup de fusil qui est arrivé comme ça ou parce que disons les électeurs ont massivement désavoué le pouvoir le pouvoir actuel et bien on veut faire n'importe quoi n'importe comment à la va vite et à l'âte donc cette logique du référendum moi je la soutiens tout à fait de la motion référendaire bon il est sûr qu'il aurait mieux valu discuter paisiblement se donner quelques mois pour réfléchir un petit peu à ce qu'il fallait faire et surtout ne pas se contenter de l'avis des présidents de conseils régionaux parce qu'une partie des présidents de conseils régionaux dans les positions qu'ils formulent et bien une partie des présidents de conseils régionaux ne sont motivés que par une chose c'est par le fait d'avoir un découpage qui leur préserve leur chance éventuelle d'être réélu président de conseil régional dans une nouvelle configuration géographique et l'autre partie des présidents de conseils régionaux leur principal souci c'est de faire plaisir au pouvoir en place qu'ils ont soutenu et dont ils savent très bien qu'au lendemain des futures élections régionales ils ont fort peu de chances d'être à nouveau les élus présidents alors donc pour ces raisons je soutiendrai totalement l'idée de la motion référendaire qui permettrait d'avoir un peu plus de réflexion merci la parole à Eric Doliger groupe UMP oui monsieur le président monsieur le ministre et collègue je n'irai pas sur le fond parce que je pense qu'on va avoir deux ou trois jours qui vont nous permettre d'aller sur le fond et que beaucoup de choses ont été dites mais je voudrais aller un peu sur la forme de la réponse de monsieur le ministre aux différentes interventions et je dois dire que j'ai été choqué par un certain nombre de points d'abord il a fait un effet de séance intéressant en montrant la première ou la une d'un magazine si demain je vous amène la une de toutes les magazines de tous les magazines qui disent un certain nombre de choses sur la majorité et sur le président de la république on risque de passer beaucoup de temps ensuite la une que vous nous avez montré c'était le parisien et je dois vous dire que le parisien ça n'est pas forcément la tasse de thé de la plupart des sénateurs de provinces qui ont d'autres soucis que les petites histoires parisiennes qui nous intéressent relativement peu je voudrais vous faire remarquer à cette occasion que la ville de paris est également le département de la scène et que j'ai entendu dire madame le maire de paris qu'elle tenait à son département dont vous voyez comme quoi parfois on a quand même quelques surprises que même le maire de paris tient à son département dont on connaît la grande proximité du département de la scène avec les habitants de la ville de paris ensuite deuxième point qui m'a un peu choqué c'est votre remarque vous avez dit monsieur Balladur a dit en 2009 il est temps d'agir je vous rappellerai quand même qu'en 2010 il me semble que nous avons voté une loi qui est venue très peu de temps après que monsieur Balladur nous ait dit il est temps d'agir avec le conseiller territorial et on a passé du temps sur le conseiller territorial et que le conseiller territorial était vraiment une réforme et une révolution la preuve c'est que vous l'avez utilisé dans tous les sens sur le terrain pour essayer de nous combattre et de dire que c'était scandaleux d'enlever entre autres la compétence générale aux collectivités que vous êtes en train de nous remettre le troisième point qui m'a frappé aussi et qui me frappe toujours c'est quand on cite le rapport Crattinger-Balladur Crattinger-Raffarin excusez-moi cher collègue premier ministre Crattinger-Raffarin parce que ce rapport on le cite j'allais dire à tort et à travers ce rapport il faut le lire avant de le citer le premier ministre a dû le citer ici le 6 ou le 7 avril je ne sais plus ou le 8 avril lorsqu'il est venu ici au moins 3 ou 4 fois il l'a repris à la télévision et à la radio à plusieurs reprises et on voit bien qu'il ne l'a pas lu parce qu'à chaque fois il nous parle uniquement des régions il ne nous parle jamais des départements et je ne vais pas parler à la place de mon collègue Crattinger il est dommage monsieur le ministre que vous ne fassiez pas partie de la commission spéciale ça vous aurait permis de l'entendre hier sur ce qu'il pense de la manière dont on utilise au niveau de la majorité et au niveau du gouvernement son rapport le dernier point ça concerne la liberté du Sénat vous avez quelque peu en tout cas je relirai vos propos un peu brocardé j'allais dire le Sénat en disant vous utilisez un certain nombre de moyens pour essayer de gagner du temps pour faire traîner etc et puis bon non on utilise ce que la constitution et ce que le règlement nous autorise et on ne va pas au-delà si on n'autorise pas au Sénat d'utiliser son propre règlement voire d'utiliser ce que la constitution autorise à ce moment là il faut nous le dire tout de suite je pense qu'on n'a plus beaucoup d'utilité on n'a plus besoin de règlement on n'a plus besoin de constitution on n'a plus besoin de Sénat peut-être que c'est là où l'on veut en venir et peut-être qu'il y a-t-il encore un échelon supplémentaire que le président de la république veut gravir mais moi ça m'a choqué qu'on ne nous laisse pas la liberté d'intervenir comme on le souhaite au niveau du Sénat je reprendrai simplement pour terminer tout ce qui a pu se passer d'ailleurs je crois qu'on a cité monsieur le président du Sénat tout à l'heure monsieur Bell dans une motion référendaire je crois qu'il a dû soutenir je pense qu'on a cité également monsieur Valls comme député qui a su utiliser les règles concernant l'Assemblée nationale et donc on ne peut pas nous reprocher de vouloir aller jusqu'au bout du débat donc monsieur le ministre j'espère que demain on ira sur le fond et qu'on ne restera pas sur cette forme et que vraiment on parlera de la réforme merci mes chers collègues en application de l'article 59 du règlement le scrutin public est de droit il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement le scrutin sera ouvert dans quelques instants merci le scrutin est ouvert voilà donc scrutin public les groupes politiques vont venir voter sur cette motion référendaire on va voir dans quelques instants dans quelques minutes on va garder les images de l'hémicycle sur notre antenne pour voir les sénateurs voter on va savoir dans quelques instants si cette motion référendaire est ou non adoptée par le Sénat voilà les images vous pouvez le voir donc les sénateurs qui se déplacent à la tribune du Sénat chacun à leur tour pour aller voter si cette motion référendaire est adoptée par le Sénat ce soir et bien cette motion cette demande de référendum est transmise à l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale qui a prévu de se réunir autour de cette question ce soir à 21h30 une procédure une session à l'Assemblée nationale qui ne devrait pas durer très longtemps qui sera sans doute rejetée puisque la majorité de l'Assemblée est plus favorable au gouvernement et donc la discussion sur la réforme territoriale va revenir au Sénat demain après-midi a priori la discussion générale autour de ce projet de loi devrait démarrer dans l'hémicycle du Sénat à partir de 16h15 après les questions d'actualité qui auront lieu demain après-midi au Sénat entre 15h et 16h et dans la matinée de demain et bien la commission spéciale du Sénat qui a été formée autour de cette réforme territoriale se réunira pour examiner les amendements qui ont été déposés sur le projet de loi 156 amendements ont été déposés autour de ce texte donc les sénateurs les examineront a priori il ne devrait pas y avoir après la discussion générale sur la réforme territoriale au Sénat de motions de procédures de nouvelles motions de procédures en tout cas il n'y en a pas déposées jusqu'à maintenant ce soir c'est ce qu'on a appris auprès du service de la séance du Sénat voilà donc là on est en train de dépouiller ce vote autour de la motion référendaire et puis dans quelques instants Jean-Pierre Bell le président du Sénat qui préside cet après-midi cette discussion autour de la motion donnera les résultats du vote des sénateurs et on fera le point à noter sur notre antenne ce soir à 19h dans le 24h Sénat présenté par Delphine Girard avec plusieurs invités notamment Didier Guillaume le président du groupe socialiste sur la discussion de cet après-midi autour de cette motion référendaire et puis de la suite des débats sur le projet de loi réforme territoriale des débats donc je vous l'ai dit qui devraient reprendre demain à partir de 16h15 dans l'hémicycle qui se poursuivront vendredi et très vraisemblablement également samedi avec un vote attendu sur l'ensemble du projet de loi samedi après-midi mais bon là ce n'est que la projection que des prévisions il peut se passer encore beaucoup de choses lors des débats parlementaires on l'a vu ces derniers jours avec toutes les procédures de retardement qu'il y a eu autour de ce texte d'abord la constitution d'une commission spéciale ici au Sénat puis la saisine du conseil constitutionnel aujourd'hui l'examen de cette motion référendaire dont on attend d'un moment à l'autre les résultats autour du vote vous pouvez le voir sans doute sur l'image les votes des sénateurs sont en train d'être dépouillés et on devrait connaître dans quelques instants les résultats du vote des sénateurs autour de cette motion référendaire cette discussion générale autour de la réforme territoriale vous pourrez la suivre demain après-midi sur notre antenne ainsi que toute la journée de vendredi et puis ce week-end si ça se poursuit on reviendra bien sûr dans nos éditions de 19h de 22h sur les positions des différents groupes politiques avec nos invités et les débats organisés sur ce plateau voilà donc toujours dans l'attente des résultats du vote pour l'instant on ne voit pas Jean-Pierre Bell reprendre sa place au plateau et annoncer les résultats du vote de la motion référendaire mais ça devrait ne plus tarder en tout cas on l'espère pour notre antenne et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure à partir de 19h Delphine Girard va revenir dans 24h Sénat avec ses invités sur les débats de cet après-midi voilà Jean-Pierre Bell revient s'asseoir à la présidence donc de la séance on l'écoute mes chers collègues voici le résultat du scrutin numéro 208 sur la motion référendaire nombre de votants 341 nombre de suffrages exprimés 309 pour l'adoption 175 contre 134 le Sénat adopté en conséquence la discussion du projet de loi est suspendue et je transmets sans délai cette motion au président de l'Assemblée nationale Claude Bartholome il m'a indiqué que nos collègues députés examinerait la motion à 21h30 je vais donc lever la séance je vous donne l'ordre du jour du jeudi 3 juillet 2014 à 15h question d'actualité au gouvernement à 16h15 pour permettre à la commission spéciale d'examiner les 156 amendement déposé à monsieur le ministre intérieur de nous rejoindre prise d'acte de la décision de l'Assemblée nationale sur la motion tendant à proposer un référendum sur le projet de loi relatif à la délimitation des régions en cas de rejet de la motion par l'Assemblée nationale projet de loi relatif à la délimitation des régions la parole est à monsieur le président Jean-Jacques Yest merci monsieur le président dans ces conditions puisque la séance ne commencera donc à 16h15 pour l'examen du texte dont nous avons discuté déjà aujourd'hui donc la commission spéciale on avait dit qu'elle se réunirait dans l'intervalle des séances mais on se réunira à 9h pour examiner tous les amendements dont maintenant on connait le nombre à peu près puisque c'était 18h la fin du dépôt des amendements ce qui devrait permettre à la commission d'examiner au cours de la matinée donc les travaux se poursuivront toute la matinée voilà merci monsieur le président la séance est levée voilà donc pour l'adoption de cette motion référendaire par le Sénat cet après-midi comme vient de l'annoncer Jean-Pierre Bell le président du Sénat et bien c'est maintenant à l'Assemblée nationale de se prononcer autour de cette motion référendaire l'Assemblée nationale qui se réunit ce soir à 21h30 sur cette question motion qui sera sans doute rejetée par l'Assemblée nationale et donc retour au Sénat pour la discussion générale autour du projet de loi réforme territoriale demain à partir de 16h15 après les questions d'actualité ici au Sénat merci de nous avoir suivis tout au long de cet après-midi pour ces débats en direct sur notre antenne rendez-vous maintenant dans quelques instants dans quelques minutes dans 24h Sénat présenté par Delphine Girard on fera le point sur cet après-midi de débats au Sénat autour de la réforme territoriale à tout à l'heure